Sous-titres par Jérémy Diaz All right, I'm gonna show you guys. I'm in Pro League. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really ? Je sens que Mary est arrivé, je vais aller le voir. Allo, Mary ? J'allais l'engueuler. J'allais l'engueuler, j'allais faire, oh, je fais quoi ? J'attends depuis à peu près 30 minutes. Ah non, moi, je regarde le... Je regarde le Discord, tu sais. Ah non, je suis là depuis 30 minutes, mec. Ne me mens pas. Ah ouais, d'accord. T'étais dans l'AFK depuis tout à l'heure. Non, bah c'est un bug. Attends, t'étais vraiment en live ? Non. Tu te fous de ma gueule. Non, je te jure que non. Bah regarde, moi ça va faire 36 minutes de live, temps écoulé, sur YouTube. Donc tu vois, c'est même plus que... Pas grave. Il ment, il mytho. Il ment. Non, bah voilà. Bah attends, je fais que lire. Mytho, il te ment. Tes viewers sont en train de regarder quoi ? Ils sont en train de regarder Twitch. Qu'est-ce qu'ils en savent, ce qui se passe sur YouTube ? Parce qu'ils regardent les deux, mec. Non, pas du tout. Non, non, non. Ça c'est un mensonge. Tu commences pas de la soirée. Let's go. Merde. Merci donc du coup à la levrette poteau. Lol. Ça fait 5 mois que tu payes tes droits de scolarité. Et de 5, merci à toi de payer tes droits de scolarité. Merci aussi à Undy84FR qui rejoint les étudiants de la Soldi Academy. Merci à ConvaHélène aussi qui rajoute 100 bits et qui dit malheureusement je peux pas rester go au boulot. Des bisous, bonne soirée. Merci à toi ConvaHélène. Merci. Après, tiens, je ne sais pas comment est-ce qu'on mettra ça sur YouTube. Si ça se trouve, il va falloir mettre toute la vidéo Poulen. Ah bah oui, hein. Oui, oui. Parce que faire des cuts, on pourra mettre la vidéo en live au bout de 24 heures. Demain, je peux la mettre. Ça peut sortir en vidéo. Ça peut sortir en tant que vidéo. Ouais, ouais. On peut faire éventuellement... Oui, une vidéo, on peut. Oui, 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 oui. Directement du... Direct... La vidéo, on n'y touche pas, on la sort dans l'état. Enfin, ça fait une vidéo. On peut faire ça. On fait une vidéo, du coup ? Ouais. Mais on la touche pas ? Non, mais le but, c'est ça. À la limite, on la touche pas. Comme ça, la vidéo, elle reste dans son intégralité. Et nous, ce qu'on a juste à faire, c'est mettre en public. Et ça nous fait une vidéo gratos que j'aurais pas à monter demain, par exemple. On la laisse en l'état, en fait. Ouais, on y touche pas. C'est-à-dire qu'en fait, là, on fait le live durant toute sa longueur. Et au moment où le live se finit, on met la vidéo. Et la vidéo, comme ça, elle est faite. Mais d'un coup, j'y touche pas. Oh putain, je peux pas. Le pire, c'est que ça peut durer deux heures. Ça peut durer deux heures. Ça peut vraiment durer deux heures. Non, mais ce qu'on fait... Attends, j'ai une idée. La vidéo, on la touche pas. Ouais, bah on prend la vidéo et puis... Bon, t'es ready ou quoi ? Ready or not. Parce que j'ai commencé, en fait, les questions qui m'étaient concernées. Et on répond une truc sur deux, ok ? D'accord. C'est trop bien, ce jeu. Ouais, excellent. J'ai mis une petite musique de YouTuber derrière. Toutoutout, avec des petits saxophones et tout. Wouhou, excellent. Si, si, je t'ai envoyé un lien. Un lien ? Ah. DRM free. DRM free. Non, DRM free, ça veut dire sans... Moi, j'ai une playlist, j'ai une playlist à la limite. Bah regarde, je te l'ai envoyé sur Discord autrement. Elle est sur le salty stuff. Désolé, il y a... Voilà. Du coup, la première question, elle est pour toi, Meri. Es-tu prêt ? Attends, j'ai ma petite musique. C'est trop bien. Mais il me faut ça en boucle. Parce qu'elle dure que 2,37. Mais non, mais il y en a plein d'autres. Ah ouais, d'accord. Il y a des playlists en fait. Tu verras, c'est excellent, ça s'appelle YouTube. Ouais, excellent. Du coup, Meri, comment vous vous êtes rencontrés ? Entre parenthèses, la vérité cette fois. Je kiffe la musique, je suis en train de danser là. C'est des mini dabs que je savais. Ouais, excusez-moi, je m'enjaille. Faut que je la baisse un petit peu parce qu'elle est forte. Elle est trop bien ton truc. Oh merde. Voilà, vous l'entendez toujours ? Ok. La première question. Donc on disait, attends, faut que je ouvre mon channel panel. euh... bbbbbbbbbbbbbbbbbども... M абhribbbbbbbbbybbbbb... Comment on s'est rencontrés avec Ciscat la première fois ? Très honnêtement. Très honnêtement j'ai participé à un teach us. C'était un teach us. La toute première fois que j'ai découvert Ciscat. Il faut savoir que je ne connaissais pas Ciscat en tant que joueur. Et c'est pas une blague. Je ne connaissais pas en tant que joueur, en tant que vainqueur, etc... Etc... J'ai juste... C'était Void à l'époque qui m'a dit qu'elle avait participé. à un teachers que c'était vraiment super bien et il m'avait dit bah viens on y va la semaine d'après donc j'ai été la semaine d'après j'ai participé au teachers et l'assist cat il a vu le joueur que j'étais il faut dire la vérité et donc voilà ça c'est le teachers s'est arrêté c'était cool le live s'était bien passé tout et j'avais kiffé le concept j'avais kiffé le concept du mec qui explique j'avais trouvé que c'était très pédagogique pour le coup c'était vraiment fun agréable et tout et et c'était à la même période où j'avais pas twitter donc c'est à dire il ya plus d'un tout petit peu plus d'un an un an et quelques mois j'avais pas encore twitter est ce que j'ai fait c'est que je m'étais écrit un twitter et j'ai vu voile donc qui s'était abonné à 64 donc j'ai vu qu'il y avait 64 dans le truc car c'est le mec avec qui j'ai fait le truc j'ai fait machin et puis dans un élan je ne sais pas ce qui m'a pris dans un élan j'ai fait un dessin de 64 que je lui ai envoyé et il a kiffé il a kiffé et par la suite après c'est plusieurs petites étapes quoi j'ai vu qu'ils recherchaient un modérateur à cette époque là donc moi j'avais contacté d'arts vagin en lui disant ouais bah si tu veux moi je suis modérateur de la native je sais ce que c'est modéré donc si vous allez prendre un coup de main il n'y a pas de souci je suis là et voilà donc j'ai été engagé dans la soit petit academy au tout début juste en tant que le créateur d'asset je préparais des petites affiches le soir même pour les lives de 64 voilà comment s'est passé à peu près d'art est-ce que est-ce que ça vous va là si je mets les questions si je fais apparaître des questions ou pas c'est bien et ma réponse a été cool non ouais c'est bon on va pas se féliciter non plus ah ouais non non mais je pensais que j'allais bafouiller tout non pas du tout non c'était pas mal avec la petite musique derrière là on s'y croit ouais ouais on se pense à la sweetie academy là c'est pas les mots vont vous vendurcir et et pas que moi j'avais compris pour une fois qu'on a la vérité c'est la vraie version des copièrettes ah ouais je vais graille merci à forlay c'est forlay qui est en train de mettre tout à jour parce qu'en plus il m'a mis en lecture seul donc je ne peux rien faire vous le voyez bien il fait un travail forl forlay laissons mais ok depuis qu'attends tu peux non depuis que tu as que vous avez créé la chaîne vous avez apporté beaucoup aux gens mais les viewers collègues youtube etc vous ont-ils appris apporté quelque chose c'est à moi de répondre du coup qu'est ce qu'ils qu'est ce qu'ils nous ont apporté de la thune voilà c'est bon j'ai répondu ou pas allez question suivante ouais euh question suivante non qu'est ce qu'ils nous ont apporté qu'est ce qu'ils nous ont apporté bah c'est con mais ce que je viens de dire est pas con non plus il y avait une volonté nous quand on s'est créé avec mary de faire comme une association de loi 1901 donc la majeure partie des fonds qui sont utilisés et qui sont donnés par vous sous forme de bits sous forme de dons sous forme de d'abonnement etc soit réutilisé dans la sortie academy donc la caméra c'est pas moi qui l'ai payé c'est vous mon clavier c'est pas moi qui l'ai payé c'est vous l'écran à côté etc le 240 hertz c'est vous parce que je pars toujours du principe que c'est une espèce d'investissement et que je veux à chaque fois que le salty academy soit meilleur que ce soit tout le temps mieux 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 il ya des investissements parfois qui sont faits il ya aussi de l'argent qui est mis de côté pour essayer de comment dire d'avoir un projet futur dont on ne vous parlera pas ce soir ça ne sert à rien de poser des questions là dessus puisqu'il n'y aura aucun teaser qui sera fait c'est un projet de longue date long terme voilà donc il ya ce genre de choses et qu'est ce qu'ils nous ont apporté bah tout ce que des viewers peuvent apporter quoi c'est c'est quand même assez ouf en fait tout simplement nous moi quand j'ai lancé la chaîne donc six mois avant que mary débarque dans ma vie ça fait un peu un peu homo ça non ouais non mais c'est pas grave j'aime bien ok et bien et bien j'avais ouais bah comment dirais je ça fait bizarre quoi parce que quand tu te lances dans le truc que tu sais pas vers quoi tu vas en fait c'est tu sais que tu prends un bateau mais tu sais même pas ce qu'il en face quoi donc bah tu te laisse voguer etc et puis au gré des rencontres au gré des personnes qui viennent sur la chaîne etc tu tu forcément tu utilises des liens en particulier forcément avec le noyau dur de cette sortie academy avec avec les surveillants pour qui c'est pas tous les jours facile ouais on va pas se mentir mais qui sont là et ça fait ça fait ça fait plaisir ça fait plaisir donc je sais pas deux ouais des potes des vrais potes des vrais potes même si une grosse différence d'âge des vrais potes ça m'a apporté ça la sortie academy principalement je pense que c'est ce qui restera à long terme elle est pour toi ou comment moi la question va aller pour nous deux en fait toi tu peux dire quelque chose dessus si tu veux ouais moi ce que m'a apporté la sortie academy et préparer les mouchoirs c'est des grosses putes non c'est pas vrai c'est une blague calme non moi avant j'étais vous savez enfin on en avait parlé dans une vidéo que je les des soucis d'angoisse donc sortir pour moi c'est pas facile etc etc donc je ne travaillais pas j'étais à la maison et tout donc je n'avais pas de projet il n'est pas spécialement de projet et pour faire court et pas rentrer dans les pour les trucs comme ça juste ça m'a apporté un boulot c'est tout con ça va apporter un job ça va apporter une motivation à me lever le matin à faire quelque chose de constructif et essayer d'organiser ma vie ma vie comme ça je peux intervenir sur le mot constructif ou pas ouais si tu veux ok ça marche votre à toi votre meilleur ou plus beau souvenir hors jeu vidéo de quoi comment ça mon meilleur souvenir hors jeu vidéo bah quel est ton meilleur ou ton plus beau souvenir qui ne soit pas dans les jeux vidéo au souvenir c'est à mes 17 ans c'est mon voyage de trois semaines aux états unis c'était trois semaines idyllique j'avais une copine là bas j'étais avec mon cousin on était en californie las vegas san francisco et avec le recul quand je y repense j'ai l'impression que je l'ai pas vécu c'était un rêve pas si vous voyez ce que je veux dire comme si vous l'aviez jamais vécu mais que vous vous en gardez le même souvenir que quand vous faites d'un rêve c'est farcourt donc ouais c'était mon indéduciblement un bidu tible indédu et de moi s'il te plaît c'était vraiment bien c'était vraiment bien indubitable ou indubitable non c'était vraiment bien c'était vraiment mon meilleur souvenir votre meilleur ou plus beau souvenir hors jeu vidéo c'est une bonne question moi je pense que c'est hors jeu vidéo du coup incontestablement mon tour du monde pendant un an c'était c'était un truc de ouf franchement c'était vraiment un truc de ouf ça s'est pas décidé j'aimerais dire que ça s'est décidé un truc longtemps préparé à l'avance etc mais ce n'était pas le cas du tout c'était vraiment une période un peu je vais dire noir de ma vie honnêtement je pense que le mot est pas et pas faible je savais pas trop où j'en étais je savais pas trop quoi faire etc et après c'était une espèce d'échappatoire à mes difficultés je pense je me suis dit voilà j'ai un peu de tune de côté j'ai 30 ans je savais pas quoi faire je savais ce que je voulais plus faire mais je savais pas vraiment ce que je voulais faire et du coup je me suis dit bah j'ai toujours voulu voyager j'adore la photographie j'ai acheté un appareil photo et un mois par un mois après j'étais parti pendant un an voilà donc ça ça a été le plus beau souvenir de toute ma vie ça a été un an sans angoisse parce que moi aussi j'ai mes petites mes petites angoisses même si elles se caractérisent pas de la même façon que mary et elles sont pas aussi peut-être forte que celle de mary elles sont quand même présentes et du coup ça a été un an sans angoisse un an de pur bonheur un an de rencontre un an de dépassement de soi même de un an ouf un an ouf un an ouf je sais c'est de la chance c'est de la chance que de pouvoir voyager et je ne peux que vous recommander de faire ça si un jour vous le vous pouvez le faire dans votre vie voyager pas forcément partir un an mais 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 voyager sortez de sortez de un de votre zone de confort toujours parce que c'est difficile et deux ayez essayé de prendre de la hauteur le voyage Japon prend vraiment de la hauteur ou des échasses ouais ou des échasses aussi ils vont prendre un escabeau ça coûte moins cher ouais si t'as pas le budget c'est mais je te jure à partir du moment où tu sais quand t'es dans ta petite vie tu as tes petits problèmes et tout ton prof te casse les couilles quand t'es jeune mais lui tu peux pas le saquer ou ta nana t'a largué ou machin truc bidule il y a vraiment un truc un peu magique quand tu prends l'avion où tu prends tellement de hauteur et tout est tellement petit que tu te dis putain mais je suis rien du tout quoi qu'est ce que je me fais chier avec ces problèmes qui sont vraiment minuscules qui sont vraiment microscopiques et pendant un an du coup ça m'a permis de d'oublier ça mais le retour a été horrible dans l'avion qui me ramenait du brésil en france j'ai pleuré pendant 45 minutes mais moi aussi il me regardait et me demandait pourquoi c'est mais c'est à mon retour des états et non je vais passer pour une tapette c'est bon non j'ai fait un barbecue après j'étais content dans l'avion ok j'ai pleuré mais m'éric non c'était à moi aussi c'est moi bah c'est pas dur quel est votre métier irl pour une exclamation de job si le mode et le truc est revenu moi je suis marketing manager esport chez gameloft donc je fais en sorte que l'on fasse en sorte que des jeux gameloft deviennent des futurs des futurs esport success success pour et bien pour les jeux mobiles qui sont chez nous et en principalement donc du coup pour la fin d'année et pour l'année 2019 ce sera asphalt 9 et 8 aussi parce qu'il va toujours rester avec ses 1 600 non non autant pour moi un milliard c'est million rush mais 650 millions de téléchargements je sais pas si vous imaginez huby est à 65 millions de joueurs on est 65 là on est à 650 donc c'est pas mal de gens qui jouent sur mobile et le but du jeu c'est de faire des compétitions voilà c'est mon métier oh merde moi j'ai répondu tout à l'heure à ça il est youtubeur c'est son seul métier à l'heure actuelle oui du coup mairie vous venez quand ouvrir un campus à la réunion ça fait loin quand vraiment déjà qu'on a un petit budget chez tu l'as vu là notre campus actuellement l'heure actuelle on te le montre à ça qu'il est pas regarde donc le montre allez moi je te le montre up à s'accès il est en dessous mais rien si vous allez voir sur l'exclamation mary il est à la fenêtre voilà 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 notre campus à l'heure actuelle ouais c'est pas c'est pas ouf on fait que le budget qu'on a les gars ont fait mais je te jure si un jour on a vraiment à l'international gros budget et tout on implante des académies partout dans le monde ça c'est sûr t'inquiète pas grave ok du coup bah j'ai pas grand chose de dire à ça du coup je pense que mary a bien résumé attendez je repasse dans la salle de réunion ah ça a changé de décor ok écoutez l'autre salle était pleine du coup une troisième personne qui rejoindrait le duo et qui aurait le même rôle que 6 4 cette année c'est à dire de l'analyse de jeu non ce n'est pas prévu donc remplacer le duo c'est à dire me virer non qui rejoindrait le duo donc un trio un trio c'est déjà le bordel à deux mecs alors même si même si dans les projets qu'on a et qui qui le bouton oui voilà merci même si dans les projets qu'on a et bien il ya la sautie radio et la sautie radio et bien la sautie radio elle incorporerait le fait que elle incorporerait le fait que nous ne soyons plus deux voilà donc même si pour le moment la sautie radio c'est encore un stade très voilà je suis encore en train de réfléchir à beaucoup de choses etc et normalement eh bien on ne serait plus deux on serait plus mais qui sera avec nous ça vous ne saurez pas si je peux vous le dire alors ce sera bonsoir monsieur proviseur et l'adjoint non c'est on est tous les deux proviseurs il ya pas d'adjoint proviseur j'ai une petite question pour une petite réponse quels sont les projets futurs de la chaîne des petits spoils voilà mary la sautie radio la sautie radio c'est un spoil un gros projet dont on ne peut pas parler etc on a aussi en gros projet la volonté mais ce n'est qu'à un stade très ouais c'est encore sur le papier c'est à peine sur le papier de faire un énorme tournoi rainbow six bien évidemment qui soit très très gros et où on voudra faire participer d'une façon ou d'une autre le gros de la compétition le gros de la communauté voilà de plusieurs façons en fait voilà je peux pas en dire plus mais on aimerait on aimerait ça donc pas forcément toujours les mêmes joueurs on en avait déjà parlé par le passé pas forcément toujours les mêmes joueurs mettre en avant un petit peu les personnes qui sont un peu dans l'ombre pour peut-être et bien les amener vers la lumière ouais note celle là aussi ouais elle est bien ouais l'ombre et la lumière j'aime bien oui et et voilà je pense que dans les je pense que dans les les futurs projets il n'y a l'heure actuelle que ça dont on peut parler ce soir qu'on peut spoiler un petit peu mary comment as-tu créé gaston et tous les autres personnages le premier personnage que j'ai créé de mémoire c'est octave c'était suite à quoi c'était suite je réfléchis tu es suite à à un live la veille c'était où j'avais fait que de gueuler que de gueuler j'étais vraiment rageux 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 et le lendemain je m'étais dit je vais faire l'opération zen c'était sur tower ouais ouais exact exact et du coup je m'étais dit je vais te faire l'opération zen et pour faire l'opération zen je me suis dit je vais mettre dans la peau d'un mec et qui prend tout bien qui est super gentil qui est super agréable que rien n'énerve qui est vachement poli enfin voilà et à la base c'est parti de là dessus pour t'as pris mon exemple du coup pour c'est à dire j'ai pris ton ouais j'ai pris ton exemple octave est inspiré de six cas poli en les gens ont dit pourquoi tu es en quatre j'aurais dit non non c'est un personnage regarder et c'est pour ça que c'est devenu octave parce qu'en fait il voulait six voilà six sexto et octo voyez c'est au dessus c'est eu 7 et 8 ouais non mais l'autre il n'a pas fait de on a perdu avait vous fait des études avant de commencer à faire excuse moi c'est excuse moi c'est vrai j'ai après il ya eu quand on a vu qu'un personnage marchait bien et j'ai eu l'idée d'en créer d'autres et et pour gaston c'est venu c'était sur villa il y avait un blanc dans le jeu ont donné ça parlait pas ou 64 par les plus chez pas et j'étais avec caméra c'est vraiment la vidéo qui est sorti d'ailleurs avec comment faire un comment faire du roaming un truc comme ça c'est la première fois que et je sais pas pourquoi j'ai voulu faire un neuf et je mets non faux j'avais on m'avait dit enlève ta casquette voilà enlève ta casquette et j'ai enlevé ma casquette et j'avais les cheveux un peu plus longs et avec la casquette j'étais pas coiffé donc ils étaient tous en pétard et je les ai tous rabaissé sur le sur le front donc ça me faisait une coupe une coupe vraiment neuneu et donc j'avais décidé de baisser juste un peu mes lunettes comme ça et puis quand j'ai vu que ça me faisait une voix chenou parce que ça a plu un peu sur les narines destiné d'avancer le menton et de faire une tête de neuneu et c'est parti comme ça et pour gaston pour pour comment il s'appelle déjà philibert et du coup ça aggrave plus et là j'ai eu l'idée de créer mister sur lequel plus de succès gaston et gaston lui c'est venu c'est venu pendant une game viewer je crois y avait pas 6 4 encore je faisais que de me prendre des bullshit mais que perdre que perdre que perdre je faisais pas un kit je faisais que de mourir que de moi je pète un câble et à un moment donné je suis revenu avec une perruque et des lunettes de soleil et quand je suis arrivé devant la caméra je savais pas du tout qu'elle est la personnalité c'est juste que j'ai pris une petite voix j'ai compère ce que je me suis vu dans le retour je me suis dit on dirait un ordre au coeur et c'est parti comme ça voilà donc les personnages c'est plus au feeling c'est pas ils sont pas travaillés par avance et plus au feeling et il est fortement probable qu'il y en ait d'autres qui se créent comme ça en plein live sous vos yeux et et qu'on améliore après par la suite moi c'est bon j'ai fini ok et puis il faut dire en 1988 j'avais eu ma première perruque lors d'une soirée où allait mes parents tous les soirs je mettais des faux boobs donc j'ai toujours adoré me déguiser c'est vrai ça non pas du tout ouais mais tu n'as pas à mentir mais non j'ai pas mal j'ai pas demandé non mais par contre oui j'ai toujours adoré me déguiser étant petit j'ai toujours adoré le faire le clown voilà c'est vrai la grosse tata c'était toi dans les wab du coup ok avez vous fait des études avant de commencer à travailler dans le domaine des jeux vidéo comment y est vous rentrer était ce un choix ou cela a profité au fur et à mesure où cela s'est profilé au fur et à mesure autant pour moi avez vous fait des études avant de commencer à travailler dans le domaine des jeux vidéo oui moi j'ai fait un j'ai fait j'ai fait quoi j'ai fait de la merde j'étais un sale petit con à l'école même si j'y arrivais bien j'étais quand même un sale petit branleur on l'appelait le fils de pardon ouais ouais aussi ouais et du coup du coup moi j'ai fait un j'ai fait un bts avant de faire une école de commerce en marketing opérationnel donc j'ai un master 2 en marketing opérationnel et puis après après j'ai bossé tout simplement après j'ai bossé en tant qu'ingénieur d'affaires dans une société de service d'ingénierie informatique s ça claque mais bon en gros c'est commercial dans une ss2i tu vends des hommes et c'est ça qui m'a pas plu pendant quatre ans sur paris et qui a déclenché après le petit le petit tour du monde mais pour les pour ce qui concerne les études dans le domaine des jeux vidéo la réponse est non je n'ai pas fait d'études dans le domaine des jeux vidéo j'ai fondé young tis aussi pendant un moment où je voulais vraiment faire quelque chose puis je ramais par rapport à pas mal de 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 trucs j'arrivais pas à trouver le truc ou à m'investir en fait pleinement dans la chose à y croire pleinement pour m'y investir et mais ça a quand même réussi et bien quand gameloft a fait la proposition m'a fait la proposition pour rentrer chez eux et bien ça m'a quand même ça a quand même joué dans la balance de parler de young tis de parler de mes connaissances sur l'esport en règle générale puisque c'est un monde dans lequel je suis bercé depuis de longues années maintenant depuis les années depuis le début des années 2000 en fait donc c'est plus les expériences qui m'ont fait arriver moi à mon boulot que les études où j'ai pas vraiment travaillé dans le domaine des jeux vidéo voilà moi j'étais clochard non moi j'ai fait des études qui ont aucun rapport c'était que j'ai commencé à faire des études de l'aménagement de l'espace donc c'est marrant parce que ton bureau ouais non mais c'était plus dans le côté nature c'était vraiment ouais bah le jardin de l'académie mec parlons-en ouais moi ça va tu as vu la taïki là ouais c'est dégueulasse une forêt notre truc ça pousse pas avec l'eau salée non c'est foutu et après je me suis totalement réorienté et j'ai fait des études de cinéma j'ai fait une école de cinéma sur Paris pour être réalisateur de films porno des films porno exclusivement porno avec des animaux beaucoup d'animaux non plus non c'est trop là et des vieilles oh là là c'était un concept c'était des vieilles des vieux chevaux c'était des vieux chevaux voilà que je filmais ça coupait et le design du coup où est-ce que t'as appris ça ? ah parce que moi je vais peut-être en apprendre sur lui le design c'est autodidacte ah ouais ? tout seul ouais le design c'est t'avais déjà un peu une passion ou un talent pour tu voyais quoi je dessinais depuis jeune mais j'ai appris à utiliser les logiciels tout seul enfin non oui j'ai appris tout seul j'ai vraiment appris tout seul c'est depuis mes je sais pas 13-14 ans que j'ai commencé ok du coup question suivante comment et pourquoi avez-vous décidé de fonder la Salti Academy ? à toi la Salti Academy était déjà fondée moi à mon arrivée ce qui n'était pas fait c'était un concept de stream à l'époque la Salti Academy où Siskat était le main streamer enfin il était le seul streamer d'ailleurs car il avait arrêté la compète et qu'il voulait se lancer dans le stream et la Salti Academy a pris de l'ampleur en janvier 2018 quand on a décidé de se lancer sur Youtube voilà c'était quoi la question déjà ? comment et pourquoi avez-vous décidé de fonder la Salti ? donc c'est vrai la question du coup en fait c'est moi qui ai fondé la Salti Academy tout seul parce que je bosse dans le marketing parce que je voulais donner une espèce d'enveloppe marketing autour du concept du stream c'est important le storytelling beaucoup d'ailleurs ça permet de me faire passer un message il y a beaucoup trop de gens qui pensent que à l'heure actuelle surtout être un bon streamer sans me revendiquer ou sans nous revendiquer bon streamer en tout cas avoir des personnes qui viennent nous voir comme vous et bien c'est de jouer à un jeu vidéo et d'allumer son écran et d'allumer sa caméra non il faut un petit peu plus que ça à l'heure actuelle voilà et donc moi c'était un concept que je voulais instaurer et puis il y avait une volonté de partage il y avait vraiment une volonté de me dire putain à l'heure actuelle je sens qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés par ce que je vais leur apprendre sur le jeu parce que j'ai encore une connaissance j'ai arrêté donc à un moment où je venais juste de sortir de chez Millenium donc je voyais encore parfaitement la vision j'avais encore parfaitement la vision du jeu à l'époque et je me disais il y a des choses à apprendre et donc on a commencé par les EPS c'était ici on a commencé, on a aussi très vite enchaîné par des analyses de comment ça s'appelait déjà les cours de alors EPS c'était études de prostrate et il y avait les mappes ématiques qui étaient donc c'était plutôt ici les mappes ématiques en fait dans cette salle il y a encore quelques toiles d'araignée et bien les cours de mappes ématiques c'était apprendre les maps aux gens et leur faire comprendre quels sont les points essentiels qui dans la méta à l'heure actuelle sont importants et donc cqfd de leur expliquer la méta à l'heure actuelle leur expliquer le positionnement etc etc et puis moi j'ai une volonté toujours de professionnaliser les choses quand je suis arrivé chez Yungtis j'ai dit non on joue pas les gars on bosse et on va gagner une pro league ouais non mais non moi je joue pas pour jouer c'est pas pour m'amuser c'est pour aller gagner la pro league c'est tout c'était le seul but quand on a commencé bah pour le stream c'est un petit peu pareil quand on vous dit to the top c'est une ambition c'est indéniable on a envie moi j'ai envie d'aller tout en haut vraiment d'amener avec vous grâce à vous et bien la salty academy tout en haut donc bah sachant tout ça je me suis dit tiens academy ça peut être pas mal parce que bah il y a un concept d'apprentissage et salty parce que j'étais aussi connu pour ça et je le suis toujours c'était toujours moi qui apportais un peu les punchlines en LAN qui était un truc qui est complètement sorti des LAN normalement ça vient de l'univers Counter Strike les punchlines qui avant venaient d'une génération Quake dans les années 2000 où ça criait la moule la moule des trucs comme ça en LAN et moi j'ai apporté ça un peu sur Rainbow Six et d'ailleurs ça a surpris beaucoup de gens dans les premières gamers assembly les punchlines qu'on se balançait dans la gueule etc alors c'était jamais d'insulte faut pas confondre insulte et sell pour le coup mais il y avait ce côté là et donc comme on me revendiquait comme ça bah je me suis dit tiens salty academy ça pourrait être un nom sympathique et après bah Mery vous l'a expliqué il s'est passé ce qu'il s'est passé c'est à dire qu'on s'est rencontré voilà il a commencé à venir pas mal sur les streams pas mal jouer avec moi etc et puis je me suis dit bah ouais ça pourrait être sympa et puis il y a eu un déclic qui a été il y a un an jour pour jour à la PJW en fait de l'année dernière où on s'est sonomisé et oh le déclic non il y a eu un déclic où en fait moi j'ai rencontré pour la première fois White Shark la fragile prod et White Shark la fragile prod et Tony FPS et un petit peu ils m'ont un peu pris sous leur aile où je leur ai dit écoutez moi j'ai un concept et est-ce que Youtube ça marche etc machin comment ça marche et qui m'ont vraiment poussé vraiment j'avais fait un tweet d'ailleurs à ce propos là il n'y a pas si longtemps que ça et qui m'ont vraiment poussé à aller vers à aller vers comment dire bah vers Youtube et à faire du contenu pour vous et du coup bah ça a été très simple il y avait Mary qui traînait par là je lui ai dit bah écoute est-ce que tu as des choses à faire en ce moment il m'a dit bah non pas trop et je lui ai dit écoute moi j'ai envie qu'on fasse des trucs sur Youtube et vu que tu as été monteur ou vu que tu as fait du cinéma je pense que c'est un genre de truc qui pourrait te plaire et puis et puis voilà et puis pour être tout à fait transparent au début en fait je lui ai dit écoute bah tu bosses pour toi c'est à dire tu prends tu fais Youtube tu te démerdes sur Youtube tu fais les choses moi je te donne le contenu en gros ce qu'on appellerait dans la photographie donc le contenu brut et toi tu essaies d'en faire entre guillemets une oeuvre d'art donc tu fais tes montages et tout l'argent de Youtube c'est toi qui la touche et puis pour éviter toute jalousie puis bah pour essayer de booster un petit peu parce qu'au début Youtube ça décollait pas du tout c'est encore très light on va pas se mentir bah du coup j'ai fait écoute on va faire quelque chose on va faire un pari sur l'avenir maintenant je vais prendre 50% de Youtube mais je te donne 50% de Twitch donc je gagne hein les gars ne croyez pas et faut qu'on en reparle bon et du coup ça s'équilibre ça s'équilibre ouais c'est vrai et du coup bah je me suis dit let's go quoi faisons ça et puis bah Mary a suivi et vous savez la suite donc voilà comment ça s'est fondé la Saltier Academy ensuite pourquoi avoir choisi Rainbow Six Siege pour faire de la Pro League et pas d'autres jeux League of Legends ou W of W World of Warcraft non W of W il n'y a pas vraiment de enfin si il n'y a pas de sport non ça peut être World of Tank non W of W merde pour moi c'est pour moi c'est World of Warcraft j'imagine première défaite pour les G2 6-4 pour Penta contre G2 vraiment ça va devenir leur bête noire parce que c'était les seuls à les avoir battus au Major c'est cool c'est cool plein de grosses surprises et Millennium c'est très bien bon mais G2 ils sont déjà qualifiés donc voilà je ne sais pas ce que ça donne pour Penta d'ailleurs il faudrait que je regarde on verra mais c'est sympathique pour eux en tout cas c'est très encourageant pour la suite du coup pourquoi avoir choisi Rainbow Six pour faire de la PL je vous l'ai expliqué tout à l'heure moi de mon côté c'était ça s'est passé comme ça en fait ça s'est passé comme ça ça s'est passé que je suis revenu de mon tour du monde je cherchais du boulot et puis j'avais donc beaucoup de temps à consacrer à pas grand chose donc je consacrais du temps à mon boulot mais vous le savez maintenant les boulots c'est principalement tu fais des alertes sur les job boards et puis tu regardes tes mails les matins ça dure deux heures et puis après le reste de la journée il faut bien s'occuper donc le jeu est sorti et puis de fil en aiguille il y a une prolie qui s'est lancée et puis je me suis dit peut-être parfois quand t'as rien à faire t'as envie d'avoir une espèce de truc auquel te rattacher et d'avoir un projet surtout moi il faut toujours qu'il y ait un projet il faut toujours qu'il y ait un truc un cap à tenir autrement je suis un peu perdu et je tombe dans le noir et je broie du noir surtout et donc du coup je me suis dit tiens Rainbow Six pourquoi pas le jeu est passé là à ce moment là et puis c'est vraiment venu de fil en aiguille de se dire tiens regarde on est pas mauvais sur ce jeu avec Falco allons recruter des gens allons chercher une pro league et on était pas du tout censé enfin on pensait pas du tout que le jeu allait faire plus de 6 mois vu l'état actuel enfin vu l'état à l'époque du jeu on pensait vraiment que ça allait s'arrêter au bout de 6 mois donc on s'est dit tiens pourquoi pas les chercher t'as du temps j'ai du temps trouvons 3 autres personnes qui ont du temps et puis let's go et puis maintenant les choses ont bien évolué comme vous le savez il y avait marqué 6-4 et Mary tu as changé en 6-4 autant pour moi Forlet donc du coup j'ai envie de répondre pareil voilà bonjour monsieur le proviseur c'est pour toi Mary j'ai une petite question enfin pour nous deux mais quels sont les futurs quels sont les projets futurs de la chaîne des petits ah non ça je l'ai déjà lu du coup oui tu l'as déjà lu tu as changé Forlet tu me fais des petites blagues alors vous étiez amis IRL avant de faire des streams pour une interrogation non on venait de se rencontrer et d'ailleurs tu as l'accès au document je te l'ai envoyé en privé comme ça tu peux dire ta question ouais mais j'aime bien quand tu lis ouais ok attends c'est où on en est où là où j'ai mon truc bleu d'accord tu payes ta tournée c'est ça non non truc bleu la question 16 bah il n'y a pas le truc bleu sur la question 16 pour moi bah t'es pas sur le bon document poulet ou mets le à jour ah F5 ouais ah non là je t'ai vu partir du coup et revenir tu me vois pas bouger mon truc là non là pour moi le bleu il est sur question bon bah écoute regarde la question 16 ok question 16 vous étiez amis IRL avant de faire des streams non on venait de se rencontrer enfin on venait de se rencontrer donc on s'appréciait euh c'était juste physique au début donc on était pas vraiment amis euh non non on était pas amis encore euh avant de faire des streams on est ouais on venait de se rencontrer ça faisait quoi quelques quelques mois on se connaissait pas depuis maintenant je le considère comme un ami clairement oui peut-être même plus comme un frère ouais euh oh ouais mais c'était l'émotion un frère qui a niqué ta ronde mais bon ah ouais bah c'est familial c'est bonne ambiance donc voilà on était pas encore amis il a prenait à connaître la bête il doit regretter un peu quelque part mais bon non du coup avec la musique derrière c'est pour moi ouais ne meurs pas ouais euh que penses-tu des joueurs pro league actuellement 6-4 je débite euh que penses-tu des joueurs pro league actuellement bah euh c'est compliqué comme radio comme radio comme euh parce que j'ai lu sur le titre radio c'est compliqué comme question qu'est-ce que je pense des joueurs pro league actuellement bah je pense que c'est extrêmement compliqué parce que quel joueur comment pourquoi enfin voilà il y a quand même plusieurs joueurs qu'est-ce que je pense des joueurs pro league c'est un peu trop vague comme question pour le coup euh bah je pense qu'ils ont bien du mérite parce que c'est pas évident d'être joueur pro league parce que souvent et bien quand on voit les gens gagner on s'idéalise et on fait de la starification on s'idéalise par rapport à la personne qui gagne mais combien ont perdu derrière il faut essayer de se projeter à l'époque à l'heure actuelle essayer de vous se projeter à la place de G2 au moment où ils soulèvent le trophée du major tout le monde l'a fait en se disant j'aimerais être à leur place et ça ce serait génial mais mettez-vous à la place de Vitality en ce moment par exemple qui sont un petit peu dans le mal sur leur saison de pro league etc et il faut avoir les reins bien solides il faut avoir les nerfs bien bien présents il faut vraiment être là pour 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 arriver à se dire bah let's go quand même etc ne lâchons rien c'est pas évident c'est vraiment donc c'est beaucoup de respect pour les joueurs de pro league étant donné que je l'ai été je sais ce que c'est même si avec la professionnalisation du jeu c'est un tout petit peu plus facile que ça l'était la première année et les deux premières années de Rainbow Six où moi je n'ai jamais 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 touché un salaire sur Rainbow Six jamais 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 même quand on est arrivé chez Millennium la négociation elle était claire c'était je ne veux pas que vous preniez de pourcentage de notre cash price mais je ne veux pas de salaire parce que je pensais à tort que c'était une bonne que c'était une bonne une bonne carotte que de savoir que t'as pas forcément de l'argent qui tombe à la fin du mois mais qu'elle tombera que si tu gagnes mais c'était une erreur c'était une erreur je pense que maintenant il faut privilégier le confort des joueurs et tout en mettant des carottes pas que des cravaches voilà pour les joueurs Pro League Mery avez-vous déjà pensé à atteindre palier d'Abo ça veut dire quoi ça avez-vous ce palier d'Abo Mery bah oui étant donné que l'objectif est d'aller to the top les 30 000 pour nous ce n'est qu'une étape c'est pas une finalité clairement je ne pourrais pas mieux dire les 30 000 c'est c'est parfait c'est très bien on vous remercie au quotidien mais on ne va pas s'arrêter là on ne s'arrêtera pas là non croyez-nous on ne s'arrêtera absolument pas là derrière j'aimerais savoir si ton expérience non ça j'ai déjà répondu du coup pourquoi le pseudo 6-4 bah si le bot remarche tu peux faire point d'exclamation je ne sais plus pseudo nickname et ça apparaîtra pourquoi le pseudo 6-4 à la base bah je peux expliquer l'histoire j'étais tout jeune je jouais avec un de mes meilleurs amis et on jouait beaucoup on passait beaucoup de temps les week-ends à apporter la console de l'un chez l'autre ou la console de l'autre chez l'un et on jouait à des jeux machin donc la Master System 2 au début enfin surtout la Nintendo j'étais très Nintendo Nintendo Super Nintendo et puis la Playstation voilà donc principalement ces trois consoles là qui ont un peu bercé mon enfance euh l'enfance c'est la puberté même si je puis dire et du coup il y a un moment où en fait quand tu jouais à ces jeux là parfois il y avait des jeux qui jouent en coop et bah tu t'appelles player 1, player 2 quoi c'est un peu naze donc du coup on a commencé à se dire t'es un mais putain pourquoi est-ce qu'on met pas un pseudo en fait je devais avoir allez je sais pas à quel âge à l'époque 10 ans, 12 ans 12, 13 ans je pense 13 ans ouais 13 ans par là donc bon et donc du coup en fait ce qu'on a fait avec mon pote et bien on a dit étant donné que lui il voulait devenir pilote d'avion et moi je voulais devenir pilote d'hélicoptère vous étiez vraiment des gamins quoi ouais 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 on était vraiment des enfants en fait on prenait le on prenait le le diminutif de notre prénom et on y ajoutait l'indicatif de notre hélicoptère préféré pour moi et de son avion préféré et donc lui s'appelait Gilda Gilda si tu nous regardes et du coup c'est devenu Jill A10 pour l'A10 Thunderbolt 2 qui est un avion de combat si vous connaissez et moi c'est devenu AH Benji 64 qui après est devenu Benji 64 et un jour il y a eu une LAN que j'ai faite où mon pseudo était déjà transformé en tiré 64 tiré mais en chiffres et un jour j'ai fait une LAN et un des gros gros joueurs de CS qui ne joue plus à CS à l'heure actuelle vraiment un très très bon joueur de CS qui avait fait vraiment de très belles performances je sais pas si vous connaissez bon il a joué avec Arts en l'occurrence avec Yorek etc Yorek est un ancien de mes teammates aussi donc je sais pas c'est des noms qui vous parlent des mecs qui ont quand même gagné les World Cyber Games en Corée à l'époque où les WCG existaient encore bref et ben ce trou du cul alors qu'on arrivait à une LAN en fait quelqu'un je vais prendre mon PC je ramène mon PC à l'entrée de la LAN le mec est en train d'écrire sur le papier en fait les pseudos pour les mettre autour du cou parce que forcément c'était pas imprimé à l'époque c'était un vieux papier et t'avais un truc avec le pseudo autour du cou et donc lui au lieu de mettre 64-64- il dit 6-4 au mec qui était en face de lui donc à l'organisateur du truc mais 6-4 en mode ouais c'est 6-4 parce que vous le savez à l'époque les départements c'était l'époque de IAM NTM où tu disais pas le 93 mais tu disais le 9-3 donc 6-4 est devenu 6-4 mais le mec l'a écrit tout attaché et et en lettres en fait et du coup je sais pas j'ai trouvé ça hyper sympa et ça devait être à la gamer assembly 4 un truc comme ça donc c'est loin c'est vraiment très loin à l'époque où elle était au Futuroscope où je me suis dit tiens je vais le mettre tout en lettres et depuis c'est resté voilà pourquoi le pseudo pseudo 6-4 que feriez que feriez-tu ouais carrément que feriez-tu bourré à poil mary que feriez-tu si Rainbow Six s'arrêtait ce qui va bientôt arriver en que feriez-tu si Rainbow Six s'arrêtait je m'étais posé la question à un moment donné et on m'a fait comprendre que qu'on verrait venir l'arrêt de R6 donc ça c'est dans la question en fait c'est il y a un moyen d'anticipation R6 ne va pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain sans que personne n'ait rien vu venir c'est pas possible c'est clairement pas possible R6 on le sentira on le sentira qu'il y aura un truc où on se dira ouais là il faut s'orienter sur autre chose le autre chose à l'heure actuelle avec 6-4 je pense pas qu'on puisse le déterminer mais ce qui est sûr c'est que si R6 s'arrête enfin je ne pense pas qu'on va se stopper je pense qu'on va essayer de rebondir ça va être difficile on va essayer de rebondir sur soit le jeu qui nous plaira et qui aura remplacé un peu R6 ça sera peut-être R6 2 on n'en sait rien on ne sait pas ces choses là mais mais non 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 je pense qu'on trouvera un moyen de rebondir on trouvera un moyen de rebondir et la chaîne la chaîne vivra la Solty Academy vivra c'est vrai que nous on est orienté à fond R6 parce que voilà on s'est fait connaître là dessus vous notre public c'est majoritairement pour du R6 que vous venez de nous voir de toute façon il n'y a qu'à voir quand on sort une vidéo hors R6 les vues ne sont pas les mêmes les audiences ne sont pas les mêmes etc mais on aimerait que la Solty Academy soit reconnue dans le long terme ou moyen terme pour être la Solty Academy et pas pour être la Solty Academy des mecs de R6 voilà on aimerait vraiment que les gens viennent nous voir sur n'importe quel jeu nous on garde toujours le même concept on garde nos personnalités on garde notre façon de faire etc mais on l'applique à tous les jeux mais là on est sur R6 oui en effet et donc on verra qui vivra verra et ben justement parce que j'ai rien d'autre à ajouter par rapport à ça honnêtement tout a été bien résumé par Mary la transition elle est toute faite bien jouée Forlay on passe sur les questions qui concernent Rainbow si vous voulez alors participer à ces questions allez sur Twitter ou allez sur Facebook il y a un post qui a été posté ou allez sur Discord vous avez tout qui est marqué ici regardez FAQ c'est FAQ toutes vos questions hashtag parce que je vois qu'il y en a plein dans le chat mais par le chat c'est pas possible de répondre à vos questions le mieux c'est que vous allez PV Forlay il les rajoutera du coup et rajoute-les rajoute-les à l'arrache à la fin et même si vous les posez là sur le chat à la limite et bien il va les prendre en considération mais plutôt sur Discord en MP c'est plus facile après pour faire un copier collé parce que sur le chat c'est sympa mais voilà mais n'hésitez pas à participer bien évidemment alors question pour moi du coup enfin pour nous quels sont pour vous vos plus gros défauts sur Rainbow Six moi c'est deux choses non c'est une chose qui amène toujours la même chose et qui se synthétise en cinq lettres S T R E S S en fait ça fait six lettres merde le stress S T le stress ah ouais moi c'est le stress le stress me transforme en quelqu'un que je n'aime pas mais qu'elle a ça me bouffe ça me bouffe c'est-elle un de mes plus gros défauts en Pro League où parfois je vais même vous confier un truc j'avais une espèce de j'avais une espèce de comment dire de mode opératoire avant les matchs de Pro League qui était assez insane c'est-à-dire que je me réveillais tous les matins à la même heure pour un match de Pro League je partais j'allais à la piscine fallait que je me détende donc j'allais faire une heure ou deux de natation sauna mâme machin pour essayer d'être relax j'essayais de revoir les stratégies revoir les trucs en tête je rentrais chez moi souvent j'étais naze je mettais une petite musique zen sur Youtube je faisais une sieste après souvent je me faisais deux heures de terreau hunt deux heures de rank-aid et juste avant le match je m'ouvrais une petite bière c'est pour vous dire et du coup c'est parti tu prends deux kai ce qui est assez drôle ce qui est assez drôle c'est que c'est con mais bon voilà on ne peut pas trop dire ça on ne peut pas toujours à consommer avec modération bien évidemment mais l'alcool inhibe le stress voilà c'est la moralité buvez buvez à chaque fois non non c'est pas vrai mais toujours à consommer avec modération vraiment mais l'alcool inhibe le stress voire dans de grosses proportions désinhibe complètement la personnalité de quelqu'un mais c'est pas pour c'est pas pour rien par exemple que si vous allez sur un plateau de télé n'importe quel plateau de télé faire attention à la marche ou les douze coups de machin là je sais plus à chaque fois vous avez des petits fours et du champagne avant tout le temps pour tous les participants parce que ça les déstresse en fait c'est pour ça que parfois ils font des trucs complètement ridicules voilà à la télé c'est des choses comme ça et moi ce qui est marrant c'est le seul soir où j'ai pris deux bières ça a été le soir où j'ai fait le plus gros score en pro-league à savoir je sais plus si c'est 16 ou 19 kills et c'était contre Panta à l'époque c'était sur House c'est pour vous dire voilà en Decider on avait sorti une énorme map et moi j'étais on fire et je leadais pas du tout donc le fait de pas leader m'enlevait en plus un stress énorme parce qu'on avait pas de strat sur House donc c'était juste au skill et là je pouvais faire parler un peu le skill et ce soir là franchement c'était tout passe quoi il y a des soirs comme ça je me souviens Pengu était venu me boire après en disant mec mais je te voyais jamais c'était pas possible à chaque fois que je te voyais à chaque fois que j'avais j'allais perdre mon duel et voilà donc donc voilà buvez de l'alcool non je rigole quel est ton plus gros défaut sur Windows 6 oui je te la repose ah c'est quoi que tu aies ah ça me va bien c'est vrai j'avais un morceau de mouchoir j'en ai pas voilà question suivante non mon plus gros défaut c'est que j'ai pas de cerveau j'en ai deux en fait j'ai deux défauts et quoi que le game sense revient je sens que je le travaille en ce moment parce que j'arrive à anticiper des petites trucs sympas mais c'est quand même majoritairement le game sense j'en ai pas et le deuxième c'est que je sais pas être conscient c'est à dire que à l'exemple d'hier je peux faire trois games merveilleuses et la troisième j'arrive à rien parce que ça me saoule parce que j'ai un problème de concentration je n'arrive pas à aller jusqu'au bout je n'arrive pas ce n'est pas possible c'est ce que ton ex te reprochait aussi ouais aussi je n'arrive pas à finir le facial il passait jamais oh putain on va avoir des problèmes déjà avec ta dernière vidéo faites point d'exclamation NV allez voir la dernière vidéo où Mery se lance sur un site dont on ne parlera pas un site olé olé comme j'ai changé le titre merci du coup c'est bon pour toi ton plus gros défaut c'est concentration et game scene c'est ça ? ouais c'est ça ouais est-ce qu'un jour vous allez faire des maps hématiques sur les maps pas encore faites coastline villa non c'est pas du tout une volonté les maps hématiques c'était une volonté de ma part de de mettre de de mettre à profit de la communauté tout le savoir que j'avais pu accumuler sur les strats sur les maps en particulier il y a eu un moment où à la fin de à la fin de Millenium donc quand j'ai arrêté la Pro League même à cette époque là j'étais presque sûr que j'étais la personne qui avait passé le plus de temps sur les maps et qui connaissait le mieux les maps parce que j'y avais passé beaucoup beaucoup de temps il y en avait d'autres mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à la Pro League saison 2 personne d'autre que moi et Falco je pense ne connaissait aussi bien les maps que nous tout simplement donc aller sur Coastline et sur Villa ça voudrait dire quoi ça voudrait dire que avant de commencer à dire des choses parce que moi j'aime pas forcément dire des choses faire du sophisme faire passer des choses pour vrai alors que en fait c'est une énorme connerie mais il faudrait que je connaisse ces maps donc il faudrait que je passe du temps sur ces maps à essayer d'étudier les maps à regarder ce qui se fait comment est-ce que ça peut être counter comment si comment ça et c'est trop de temps et avec la question qui a été posée plus tôt moi de quel est votre métier IRL je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps c'est pas possible Gameloft plus la Saltier Academy égale beaucoup trop de temps et à côté j'ai mes à côté personnels aussi forcément donc pas possible et les maps ématiques non ne reviendront pas en tout cas pas sur les nouvelles maps et je ne pense que ça reviendra jamais c'est 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 du passé du coup je sais pas si tu veux rebondir là dessus mary non ok question pour toi pourquoi tirez-vous dans chaque fenêtre pendant la phase de préparation pour le son le son mon ami une fenêtre dans R6 ça ce que je dis c'est C4 qui me l'a appris le son passe par des tunnels vous pétez juste une balle la fenêtre vous entendez beaucoup mieux l'extérieur voilà c'est tout bête ouais vous avez une excuse moi pardon vas-y vas-y non non j'ai fini et ben est-ce que je peux vous faire voir si vous voulez vous avez une excellente vidéo je vais essayer de la choper sur Youtube ne bougez pas que je recommande à tout le monde et qui m'avait appris énormément moi parce qu'il y avait un moment où en fait il y avait un moment où en fait sur Rainbow pour être bon c'était pas c'était pas seulement regarder des vidéos enfin des analyses enfin c'était pas seulement regarder pardon des matchs qui étaient joués c'était aller sur Reddit j'étais sur Reddit tous les jours parce que Reddit c'est quand même une mine d'informations et j'étais sur Reddit oh lui il a fait ça lui il a fait ça regarde lui il est monté ici avec ça en utilisant un shield etc Reddit c'est un peu c'est vraiment vraiment pas mal pour ça pour faire du recherche et développement et du coup il y avait aussi d'autres choses que je faisais je regardais les au tout début quand Train Boss X s'est lancé il y avait une vidéo je vais essayer de le trouver il y avait une vidéo qui était en fait c'était une interview qui était réalisée au sound engineer du son du jeu donc on posait la question au mec et il expliquait comment c'était fait et je ne peux pas mieux vous l'expliquer que cette vidéo pour le coup alors attendez je vais la trouver en français parce que je sais que c'était en français propagation Rainbow Six Siege alors est-ce que je l'ai en français bon je peux vous la mettre en anglais à la limite et comme ça vous verrez je vous la mets en anglais et vous allez voir vous allez voir la vidéo et après vous pourrez la retrouver sur internet facilement avec le titre que j'ai mis donc le truc s'appelle sound propagation tout simplement la top class machin officiel on s'en fout sound propagation et en fait c'est un community corner qui n'existe plus et qui était fait au début au tout début du jeu en fait où c'était je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle la miss qui bossait sur le jeu au début c'était très sympa et donc du coup la question était posée par la communauté et il faisait intervenir quelqu'un dans le jeu et plutôt que des grands discours donc lui explique que lui explique là par exemple que avant sur un jeu comme CS par exemple et bien le son passait directement par d'un mur à un autre comme s'il n'y avait pas de mur et lui il explique qu'en fait il y a des tunnels et qu'avec son petite craie s'il y a un trou ça peut passer si le trou est assez grand pour laisser passer le tunnel du son et ce qui était excellent et ce qui vaut mieux que tous les gros discours et tous les dessins en craie c'est ça en fait ils ont réussi à matérialiser directement le son c'est à dire que l'ingénieur du son pour voir si le son est bon plutôt que d'être là oh attends le son est bon il le matérialisait en revendant la vidéo sur sur discord je te l'envoie sur le chat ouais bien sûr excuse moi hop tac 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 je te la mets sur le salty staff poulet ok ouais voilà et du coup donc là je vais lancer la vidéo ça va être à 2 minutes 17 poulet vous allez voir qu'en fait ils ont matérialisé visuellement à quoi ressemble le son et ça c'est énorme parce que du coup tu comprends en 10 secondes tu comprends comment le son marche et c'est parti le tir est jaune ça c'est le son et il est visuel merci avec bien sûr avec le gros truc qui apparaît en plein milieu merci infiniment du coup désolé merci infiniment à Oslo de 747 pour les 5 mois que tu payes tes droits de scolarité c'est Oslo tu ne prononces pas le T c'est ce que ça à Oslo ouais le chevalier non pas du tout ok d'accord ouais ouais merde et merci aussi et merci aussi à Lumiclou il y a une heure déjà autant pour moi Lumiclou62 qui t'est sub merci à toi d'être un nouvel étudiant de Soltier Academy merci beaucoup question à rajouter mon petit Forlet vous pensez que le futur bon là il y aura tout à l'heure regardez ça et c'est assez impressionnant donc là en fait il parle de l'hélicoptère qui est sur banque et qui fait énormément de bruit le bruit était baissé et vous voyez comment le son se propage et donc du coup elle explique ok d'accord donc ça c'est le son qui passe normalement dans le jeu mais maintenant qu'est-ce qui se passe si on va faire un trou donc là il va aller sur chalet et il va faire le truc au niveau du au niveau je me souviens putain c'est allé vieille la vidéo les gars c'est au niveau du bar non ? voilà exactement donc il matérialise la chose avec le jukebox donc c'est très complexe mais enfin pas complexe et donc ça c'est le jukebox et forcément les trous vous allez voir c'est tout petit parce que c'était au début du jeu et voilà tous les sons qui arrivent et quand tu comprends ça t'as compris une bonne partie de la mécanique du jeu comment est-ce que le son est en train de se il y a des chemins de son ils appellent ça et voilà et donc après ils donnent des conseils etc elle existe en français cette vidéo elle existe en sous-titré français et je ne peux que vous la recommander donc voilà pour répondre à cette question pourquoi tirer dans chaque fenêtre pendant la phase de préparation parce que dans le jeu qui est Rainbow Six une fenêtre attention une fenêtre on parle d'une fenêtre en vitre c'est à dire par exemple sur des maps comme Consula une map sur Airford n'a pas besoin de ça d'accord ? il n'y a pas besoin de punch la fenêtre même si en fonction de la taille du trou parfois et en fonction parfois aussi des mises à jour le son passe mieux mais puncher la fenêtre ou en tout cas à minima mettre un petit trou dans une fenêtre sur Consula ça permet d'entendre le mec qui va être en rappel derrière et un fuse par exemple à une époque où le fuse faisait extrêmement peur et que tout le monde le prenait en ranquette donc ça c'est extrêmement important trop de gens encore à l'heure actuelle vont arriver par exemple sur une fenêtre comme Consula vont prendre un castle vont enlever la fenêtre avec le pied de biche vont enlever la barricade on va utiliser les bons termes avec le pied de biche la vitre va rester ils vont mettre la castle et tu n'entendras rien derrière tu n'entendras rien tu n'entendras juste le s'il y a un fuse qui arrive alors que si tu avais tiré une seule balle dans la vitre ou tu avais mis un punch directement dans la vitre et que tu la casses et bien là même à travers la castle tu vas entendre le mec rappel vers la tête en haut la tête en bas comme vous le savez vous savez à peu près où est-ce qu'il est etc vous pouvez tenter un C4 au moment où il est en train de poser son truc ce qui est quasiment impossible avec si vous ne cassez pas les fenêtres voilà casser en bas de la fenêtre ça marche oui il faut juste casser la vitre qui est derrière et du coup je vous remercie vite fait chanv12 toi aussi putain et méga étudiant de la soltier academy depuis 4 mois merci infiniment chanv12 et merci aussi à tnb3 toi nouvel étudiant de la soltier academy l'alerte va arriver maintenant pour chanv12 mais merci tnb3 tnb3 mary que penses-tu de l'évolution de rainbow 6 depuis la première saison depuis la première saison ouais ça s'est complexifié voilà t'es là depuis quand sur rainbow 6 toi depuis le début t'as joué à la bêta et tout non jamais non j'ai du jouer à R6 je sais pas moi 4 mois même pas 4 mois après le lancement du jeu un truc comme ça non en fait c'est pas vrai j'ai joué à rainbow 6 dès le début mais au tout début j'ai joué jamais au multiplayer je jouais avec mon cousin juste en chasse au terreau situation j'avais pas trop compris le principe du jeu j'avais jamais joué à deux jeux FPS en ligne avant j'avais joué à des FPS mais uniquement uniquement sur en saut des jeux solo de FPS et jamais de multi plus petit que 3 donc j'avais pris R6 parce que j'étais un gros fan justement des jeux solo R6 le tout premier rainbow 6 je me souviens avec la boîte carré en carton je l'avais eu à mon anniversaire et tout j'en pouvais plus je kiffais et donc je m'étais pris R6 comme ça et c'est bien après que j'ai commencé à faire du du multi et comme c'était mon premier shooter de multi mon KD de 0.8 il vient là en fait c'était violent c'était le futur pour moi et donc l'évolution du jeu maintenant par rapport à la première saison il s'est complexifié le fait que tu rajoutes des agents ça change les strats se complexifient à chaque fois vu que les 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 probabilités de strats augmentent donc à chaque fois que tu rajoutes un agent c'est une strats en plus et ça modifie toutes tes anciennes strats donc il faut se réadapter constamment donc obligatoirement ouais le jeu se complexifie merci vas-y s'il vous plaît merci Heisenberg66 6 mois déjà tu payes tes droits de scolarité plus petit que 3 c'est ce qu'il a dit puisque je vous voyais poser la question c'est le plus petit que 3 mais c'est le coeur bien évidemment merci à toi mon cher Heisenberg faites péter les GG s'il vous plaît 6 mois déjà qui est l'étudiant de la Solitaire Academy que penses-tu de l'évolution de Rainbow Six depuis la première saison plus complexe oui plus propre aussi l'opération elle ça a quand même soigné plus de 1600 bugs nous on a vraiment été les bêta testeurs quasiment de ce jeu au début c'était extrêmement compliqué il y avait vraiment vraiment un gros ras le bol à un moment avec l'antichit qui a mis trop longtemps à arriver très longtemps à arriver qui a fait perdre beaucoup de joueurs de viewers et de joueurs principalement et la pente elle a été comme ça et puis après petit à petit en travaillant bien ils ont réussi à faire en sorte que la courbe redémarre alors qu'en règle générale un jeu quand il va comme ça derrière c'est les abysses c'est difficile de remonter à la cime et eux ils ont réussi et donc ça c'est vraiment chouette et l'augmentation de la rapidité aussi du jeu le jeu est beaucoup plus rapide qu'avant c'est une vraie volonté de la part des développeurs du jeu au début nous on a connu les renquêtes c'était 4 minutes les matchs c'était 4 minutes aussi donc c'était beaucoup de temps quand on est passé à 3 minutes on a dit mais what attendez une minute les mecs vous nous enlevez un quart du temps c'est pas possible comment est-ce qu'on va faire et tout donc il y avait une vraie volonté là-dessus où ils n'ont pas écouté la communauté où ils avaient leur comment dire leur roadmap ils avaient vraiment leur truc en tête et ils l'ont suivi et puis bah visiblement ils ont eu clairement raison avec donc des trucs qui ont été enlevés les fils barbelés sont moins chiants qu'avant les opérateurs sont plutôt plutôt rapides on enlève les accogs pour éviter de prendre des lignes de trop loin et de jouer sur des micro pixel lines et donc rendre le jeu encore plus 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 dynamique parce que qui dit plus dynamique dit plus intéressant à regarder et qui dit plus intéressant à regarder bah dit plus de viewers et in fine bah forcément plus de joueurs voilà donc c'est bien réussi derrière en revanche d'un point de vue e-sport bah ça a énormément changé forcément le jeu n'est plus du tout ce qu'il était au tout début mais j'ai vécu ça moi j'ai vécu ça à Rainbow Six ça fait en 3 ans ce que Counter Strike a fait à peu près en 10 ans Counter Strike pendant très 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 longtemps les counter les contre-terroristes campaient sur les bombes sites et les terroristes essayaient tant bien que mal d'attaquer quoi et on avait des win rates qui étaient énormes sur certaines maps je pense à Nuke par exemple pour ceux qui y ont joué qui étaient énormes en CT en contre-terroristes et qui étaient très très bas en terroristes une fois que t'avais mis 5 rounds parfois t'étais content parce que tu savais qu'en contre-terroristes derrière ça allait dérouler tout seul le jeu n'était pas du tout balance c'était vraiment plutôt city-oriented en fonction des maps bien évidemment pas de ce 2 par exemple mais ça a mis très longtemps avant que CSGO devienne le jeu qu'il est à l'heure actuelle alors que Rainbow Six l'a fait en beaucoup beaucoup moins de temps même si même si et bien dans cette volonté d'être beaucoup plus rapide parce qu'il y a une nécessité de la part du il y a une nécessité je pense de la part du 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 marché du jeu vidéo à l'heure actuelle il faut que ce soit plus rapide plus fun etc etc bah du coup on y a perdu quelques petits trucs avec un S c'est à dire que le fait de vouloir aller trop vite comme disait mon prof de box parfois les développeurs confondent vitesse et précipitation et on se précipite un petit peu trop et donc il y a des bugs qui ne sont pas corrigés on veut sortir des opérateurs alors que le premier opérateur fait encore bug les serveurs c'était l'époque d'Ibana pour ceux qui connaissent etc etc un monologue STP Mary ah non c'est vos questions posez-les sur le Discord on répondra pas aux questions ouais encore combien de temps vous croyez que Rainbow Six va durer pour moi je dirais on a une visibilité sur deux ans pourquoi est-ce qu'on est passé sur le Castor Deck pourquoi pourquoi ça autant pour moi les petits loups bougez pas on va repasser dans la salle pour que vous puissiez voir on va changer de salle hop là tac voilà parfait du coup moi je dis deux ans et après je sais pas peut-être peut-être deux peut-être cinq peut-être dix c'est voilà est-ce que les gens auraient imaginé que CS à son lancement allaient durer autant non est-ce que les gens de chez Blizzard avaient cru à la possibilité que World of Warcraft puisse durer aussi longtemps non parce qu'en plus maintenant même si le jeu dure cinq ans on va se dire ouais mais les graphismes vont être moches bah ouais mais comme un World of Warcraft tu peux tout rebapp tu peux tout refaire refaire les graphismes ne pas forcément changer le moteur et regarde CSGO moi qui le trouve moche mais là pour le coup c'est un autre jeu ouais CSGO est devenu un autre jeu il est passé par par des périodes CS Source il est passé par conditions zéro il y a eu CS Pro Mod il y a eu quand même quelques essais avec un S de la part de Valve pour en arriver jusqu'à CSGO et le pari n'était pas évident le pari n'était pas évident la communauté n'a pas du tout enfin une grande majeure partie de la communauté dont je faisais partie ne voulait pas du tout passer sur Source parce que le moteur était vraiment vraiment pas du tout comme CS quoi et en écoutant la communauté ils ont réussi à faire un CSGO c'est à dire un nouveau truc avec avec un avec un gameplay assez ancien pourtant d'un point de vue d'un point de vue du shoot etc etc le shoot n'a que peu changé je trouve par rapport au CS que j'ai connu en 99 donc la durée de vie deux ans c'est presque sûr au delà je ne sais pas verie du redée de vie attend il y a une pub qui se met sur youtube donc la vie voilà je remets la musique ah tu l'as lancé en même temps que moi ou quoi ? non parce que moi aussi je crois que je n'ai plus le son Marto euh non alors attends si oui non si je l'avais coupé oui non tu as fait le tour j'ai pas grand chose à rajouter sur cette question alright question pour toi du coup enfin oui merci elle est pour moi donc du coup on va faire si tu le pouvais pour toi non parce qu'elle est pour moi jouais-tu à Rainbow Six jouais-tu à Rainbow Six avant de rencontrer 6-4 si oui comment tu t'en sortais t'es-tu vraiment amélioré depuis que tu fréquentes ce shove alors je ne suis pas shove j'ai des shove au début comme je le disais tout à l'heure au début j'ai commencé R6 euh solo c'est à dire que pour moi la partie l'intérêt du jeu majeur euh je ne l'utilisais pas c'est à dire que le multi je ne l'utilisais pas après j'ai commencé à rêver sur le multi donc je vous ai expliqué tout à l'heure que pour moi c'était je sais pas tout allait trop vite les mecs c'était c'était ouf alors que ça se trouve c'était des grosses merdes que je règle maintenant mais tout allait tellement vite je ne connaissais pas le concept j'avais jamais joué à CS en multi j'avais jamais fait de jeux en ligne de shooter en ligne avant et euh et après le multi a commencé à me plaire et tout et j'avais rejoint une première structure pour pouvoir jouer avec d'autres gens et ensuite une seconde la native avec qui j'étais devenu modérateur de la section à rainbow et là j'étais pas ouf non plus mais je commençais un peu à mieux apprendre certains trucs et le principe du jeu me plaisait et tout et ma plus grosse évolution ouais bah de toute façon elle s'est constatée à vue d'oeil a été de jouer avec R6 donc avec avec 6.4 à R6 là ça a été ça a été le gros boost ouais je sais du coup je reviens sur la question qui m'est destinée c'est celle de plus haut si tu pouvais qu'améliorerais-tu ou changerais-tu au jeu waouh bah Mary peut répondre à cette question fort cette question elle est pas qu'à moi pour le coup bah alors qu'est-ce que qu'est-ce que je changerais et j'améliorerais au jeu waouh vaste question ah ouais parce que là on peut partir chacun dans ses désirs ouais moi je pense que c'est la stabilité j'aime les choses propres en fait donc j'aimerais que les serveurs soient mieux j'aimerais que ça touche mieux j'aimerais qu'il y ait ouais vraiment que ça ce côté là soit très très important qu'on puisse plus qu'on puisse plus blâmer le jeu et qu'on ne puisse blâmer que son skill c'est un truc que j'ai souvent dit ça d'ailleurs à Mary il n'y a pas si longtemps que ça c'est que à chaque fois que j'ai fait de la compétition à chaque fois à chaque fois que j'ai une passion c'est impossible pour moi de c'est impossible pour moi de ne pas avoir l'appareil si je puis dire qui qui sera d'une qualité assez suffisante voire top pour pouvoir me dire que si je fais de la merde c'est moi et moi seul et c'est pas une excuse que de dire que l'appareil est mauvais je m'explique si je fais du football demain si je vais commencer à courir demain ou à recourir ça a été le cas avant je courais énormément et maintenant je cours plus mais je vais forcément aller à Decathlon et je vais m'acheter une paire de Godass à 70 balles parce que c'est extrêmement important si vous allez courir ne courez pas avec des chaussures plates parce que j'ai pas envie de me dire j'ai mal au dos à cause de mes chaussures donc je vais prendre ce truc là et sur Rainbow Six du coup ce serait un petit peu la même chose c'est à dire que vu que c'est une passion pareil je n'aime pas avoir la possibilité de dire que parfois c'est pas moi qui ai raté le mec mais c'est parce que c'est à cause du jeu parce que j'ai pris un bullshit parce qu'il y a une différence parce que dans le jeu en fait on tire à partir de on tire non pas à partir des yeux mais on tire à partir du viseur c'est que les balles partent du viseur elles partent pas du canon de l'arme c'est extrêmement important à comprendre ça aussi que ça part comme ça et donc du coup il y a des problèmes de perspective où parfois tu vois le mec et il te voit pas ou il y a des problèmes toujours un petit peu de peak advantage donc c'est à dire que les gens qui sont en mouvement sont souvent plus avantagés que les gens qui ne bougent pas etc etc et à partir du moment où tu meurs le simple fait de me dire que si ça se trouve c'est pas de ma faute mais que c'est à cause du jeu ça ça me va pas donc tout ce qui est stabilité et fiabilité de mon côté et moi de mon côté ça serait des implantations j'aimerais si je devais s'il y avait la possibilité d'ajouter deux choses à R6 ça serait un vrai mode training customisable tu choisis le nombre de terroristes que tu veux tu enlèves les barbelés tu peux mettre un timer tu peux pas mettre de timer enfin vraiment quelque chose de très très customisable avec même des options genre munitions illimitées genre tu vas sur une map tu choisis l'objectif donc soit de buter 30 terroristes qui sont sur la map soit la map elle est vide et là avec tes munitions illimitées tu fais des trous partout pour découvrir des lignes pour simplifier retransformer complètement la chasse aux terroristes faire un gros mode là dessus et le deuxième point que j'aimerais ajouter il est tout bête mais moi je suis quelqu'un qui est vite nostalgique des choses et j'aimerais bien un système de rank-aid old school c'est à dire un système de rank-aid qu'avec les agents de l'année 1 c'est à dire de la base du jeu ouais non pourquoi ouais non mais ça c'est moi j'aimerais ça mais j'aimerais j'aimerais pouvoir partir faire une rank-aid où il n'y a pas 10 000 agents ou alors ouais non moi aussi j'aimerais un système old school c'est à dire que le jeu garde son identité première et puis ou même si c'est pas un système de rank-aid ça peut être un système de casu un système de casu old school t'es pas obligé de faire un rank là-dessus tu vois mais je vois je vois si on parle de mode de jeu parce qu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça avec Mary moi j'aimerais un autre outbreak mais vraiment copié au style du zombie mode de Call of Duty quoi un zombie mode où il faut faire que du kill que du kill que du kill mais où il y a tellement de choses à débloquer machin qui soit hyper intéressant oh regarde on peut aller maintenant plus loin avec des boss des trucs comme ça mais un vrai défi vraiment comme le zombie mode de code qui a l'air très sympa et auquel j'ai envie de rejouer d'ailleurs qui a l'air vraiment très très fun et voilà vraiment le genre de jeu pas prise de tête et parfait pour se chauffer mais fun en fait parce qu'on manque de fun dans le jeu les situations c'est plus fun ça l'a rarement été d'ailleurs les terroristons c'est pas fun du tout t'as compris c'est toujours la même chose etc c'est à peu près aussi fun qu'à l'époque de CS où il n'y avait pas de bot et il fallait taper dans ta commande les bots et les checkpoints et les waypoints fallait les taper quasiment à la main pour avoir des mecs qui se baladent et juste lesquels sur lesquels tu peux tirer etc voilà c'est à peu près aussi fun que ça donc c'est pas j'aimerais vraiment ce genre de mode mais il faudrait que ce soit plus poussé que Outbreak Outbreak qui n'était ni plus ni moins qu'une copie de Left 4 Dead mais sans la patte Left 4 Dead du coup ensuite pourquoi ne pas attend pourquoi ne pas ah non attend j'ai peut-être loupé un truc non c'est bon pourquoi ne pas monter une team Salty Academy pour faire de l'ESL avec 6-4 comme coach parce que c'est pas dans les projets parce que parce que quand moi je fais un truc et Mary je pense qu'on partage à peu près la même chose quand on fait un truc on le fait et on le fait bien j'aime pas les trucs faits à moitié non si je devais relancer quelque chose ce serait pas la Salty Academy ça s'appellerait YoungTis ce serait un truc un vrai truc e-sport d'ailleurs je cherche toujours des personnes qui sont intéressées pour le fait de reprendre YoungTis donc mais pas de reprendre juste le tag parce que ça me saoule les gens qui comprennent pas ça non non vraiment c'est à dire de monter ouais de pro qui veut vraiment se lancer dans l'e-sport et avoir son organisation qui a envie de faire en sorte que YoungTis devienne le nouveau Fnatic quoi donc de faire des dossiers de sponsoring etc etc ça c'est un truc que j'ai jamais eu le temps de faire pris le temps de faire eu la motivation pour le faire j'ai commencé mais j'ai un peu échoué et donc ça je le ferais à la limite enfin si j'avais le temps et l'envie et les fonds nécessaires ça je le ferais mais monter une Team Solty Academy pour faire de l'ESL non si je fais de l'ESL moi ça veut dire faire de la compète si je fais de la compète c'est pas pour gagner des Community Cup et des GoForce c'est pour aller gagner la Pro League si c'est gagner la Pro League dans ce cas là j'arrête le stream à l'heure actuelle il y a un triptyque qui est boulot stream et joueur professionnel c'est un triptyque dans lequel vous n'avez que deux choix ça j'en suis arrivé à cette conclusion vous n'avez que deux choix vie professionnelle ça peut être l'école aussi vous n'avez que deux choix dans ces trois trucs ce n'est pas possible d'avoir un boulot d'être streamer et d'être joueur pro ce n'est pas possible ce n'est pas possible c'est impossible là il est 21h48 ça ferait déjà 1h48 que je devrais être en prac si on était en train de faire de l'ESL donc soit tu es tu as un boulot et tu es joueur pro ça a été mon cas quand j'étais chez Panta soit tu as un boulot et tu es streamer c'est mon cas à l'heure actuelle et c'est aussi le cas de Mery puisqu'il a le boulot avec Youtube donc c'est mon cas à l'heure actuelle et celui de Mery donc c'est possible et soit tu es autrement le mieux c'est à dire streamer et joueur pro j'ai envie de dire Pengu quoi voilà ça c'est le top ça c'est le top c'est à dire que tu arrives à voir sur l'avenir ne pas tout il ne faut jamais mettre tous les oeufs dans le même panier Pengu il a bien compris et il a de l'argent qui arrive par rapport au stream et tout ce qu'il peut y avoir autour du stream et il a aussi l'argent qui arrive avec J2 mais si demain ça venait à s'arrêter il aura investi dans un truc le stream sur lequel il pourra capitaliser à long terme alors que si demain Rainbow Six s'arrête J2 s'arrête et il n'y aura plus de compète voilà donc voilà Mery je pense que là ce n'est pas vraiment intéressant pour toi pour toi du coup Mery jouais-tu non autant pour moi j'ai une question sur ah non c'est pour moi merde donc on va poser celle du dessous pour toi j'ai une question sur Rainbow Six si le jeu en lui-même sur le jeu en lui-même y a-t-il un truc pour arriver à garder ou du moins à déclencher ce moment où tu ne fais qu'un avec le jeu tu as la vision tes mouvements sont fluides ton tracking tes décisions sont viables puis la game d'après plus rien alors c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement l'exemple qui arrivait hier soir on est parti avec le salty staff il y a une game la game où j'ai fait 16 kills et on a gagné j'étais monstrueux mais tout se passait bien c'est à dire que mon aim était parfaite mes réflexes étaient parfaits mes mouvements étaient parfaits mon anticipation était parfaite en face en plus ça jouait plutôt bien il y avait Supra enfin je me rappelle plus qu'il y avait mais ça jouait drôlement bien et dans mon équipe il y avait de la merde il y avait Narto il y avait Palarin il y avait Altea mais j'ai souffert j'ai compris des fois ce que c'est de traîner un boulet là où je veux en venir c'est qu'il y a des moments dans le jeu où ton niveau de concentration et ton feeling avec le jeu est parfait des fois vous nous entendez dire avec 6x4 je ne sens pas la souris c'est juste que c'est pas qu'on la sent pas vous êtes pas cons vous avez compris ce que ça veut dire c'est juste que des fois tes mouvements sont pas là t'y arrives pas t'es en galère t'arrives pas à avoir le feeling qu'il faut et je pense que ça c'est une question de confiance et de concentration c'est à dire que moi c'est une question de confiance et de concentration et pourquoi la game d'après plus rien ben ça moi je l'ai analysé soit parce que t'as trop donné et que t'es fatigué tout simplement et que t'en as marre hier moi je me souviens d'avoir dit la game d'après j'avais plus envie de jouer je te l'ai dit et ça venait de là c'est que au bout d'un moment t'as plus envie de jouer t'as tout donné t'as plus envie de jouer et forcément ta concentration elle s'en va donc le je dirais pas qu'il y a un truc pour arriver à garder ce moment où t'es en symbiose avec le jeu du moins moi je l'ai pas mais je pense que la concentration en fait partie la concentration en fait partie ouais et après des fois franchement il y a des choses qui s'expliquent pas mais c'est vrai que ces derniers temps je suis plutôt très très fort on m'a contacté j'ai eu 2-3 2-3 trucs qui m'ont fait mériter constant en ce moment c'est ouf rejoins nous on a besoin de quelqu'un qui illumine la scène prodigue j'ai dit non je leur ai dit attendez faut pas déconner et puis le phénomène de confiance aussi franchement quand vous commencez une game et vous faites un moins 3 c'est pas pareil de commencer cette game là en se prenant une tête directement à votre premier spawn kill donc quand tu te prends la tête il faut savoir te remettre dans le match et quand tu fais ton moins 3 il faut savoir savoir perdurer et continuer dans ta lancée de confiance tout en étant plus l'heure il y a un autre exemple que je voudrais citer aussi c'était avec 6-4 là où pareil je faisais une très bonne game mais mon excès de confiance m'a fait faire des trucs sur les 2 derniers rounds m'a fait faire des conneries c'est à dire que mon excès de confiance m'a fait piquer à des trucs où j'étais persuadé de remporter mon duel donc en fait le truc c'est que quand t'es en confiance faut garder le cap c'est pas pour autant que tu vas te mettre à penser que t'es pengu et que tu vas pouvoir faire des 360 nos scopes et ça c'est un truc encore où j'ai un peu du mal c'est à dire que moi quand je suis en confiance des fois je tombe dans l'over confiance donc c'est un équilibre à trouver mais j'ai pas d'explication réelle sur peut-être que 6-4 on aura sur le fait qu'il y a plein de trucs qui déclenchent ce moment où tu ne fais plus qu'un et ce moment où tu ne fais qu'un avec le jeu regardez moi la semaine la semaine où j'ai joué à fond à Destiny 2 donc ça vous pouvez pas le voir parce que je jouais le soir après les lives et même des fois un peu dès que j'avais fini mon montage en fin d'après-midi avant le live je jouais énormément à Destiny 2 je suis revenu sur R6 le soir je puais la merde je puais la merde pourquoi ? parce que sensibilité différente gameplay différent etc etc donc ça aussi c'est des éléments qui peuvent vous sortir d'un truc si vous jouez à d'autres jeux à côté ou si vous ne jouez pas à CR6 etc voilà ok il y a-t-il un truc pour arriver à garder ou du moins à déclencher ce moment où tu ne fais qu'un avec le jeu tu as la vision des moments puis la game d'après plus rien donc à garder ou du moins à déclencher ce moment où tu ne fais qu'un avec le jeu ce moment où tu ne fais qu'un avec le jeu c'est compliqué c'est vrai que c'est pas c'est pas évident moi je le sens je ne sais pas pourquoi il y a vraiment un moment où c'est surtout la souris en fait c'est vraiment la prise de la souris il y a un moment où j'ai vraiment l'impression que la souris elle me va super bien tout va bien on a l'impression que tu ne fais qu'un avec la souris ouais ouais vraiment ou en fait tu décides parfaitement du mouvement tu arrêtes le crosshair pipoil là où tu le veux c'est un peu pareil c'est un peu pareil que d'autres trucs genre par exemple la conduite par exemple quand tu passes ton permis la plupart du temps comme tu es vachement stressé etc souvent quand l'examinateur qui est à côté de toi si c'est un truc dans lequel vous allez passer que vous avez passé il n'y a pas longtemps ou vous allez passer dans pas longtemps souvent l'examinateur à côté de toi il va te dire regarde loin devant tu vois regarde devant toi et le problème tu as envie de lui dire non mais trou du cul je ne sais même pas où est le levier de vitesse parce que du coup tu n'es pas habitué en fait et en fait il y a un moment où tu ne sais pas mais en fait c'est juste parce que tu drilles tu répètes tu répètes tu répètes il y a un moment où en fait tu ne fais plus qu'un avec la voiture il y a un moment où en fait tout le monde quand tu commences à conduire à un certain temps il y a un moment où tu n'as plus besoin de regarder les pédales quand tu passes les vitesses tu n'as plus besoin de regarder où est-ce qu'il est le levier de vitesse tu sais où est-ce qu'il est ça s'appelle de la mémoire musculaire en fait et une fois que ton muscle se rappelle de ça une fois que tu te rappelles de ça tu peux te concentrer sur autre chose et bien dans le jeu c'est à peu près la même chose une fois que tu n'as plus besoin je ne veux pas dire de regarder la souris mais une fois que tu ne fais plus qu'un avec le clavier et surtout la souris puisque c'est le aim qui est prédominant bah du coup tu peux te concentrer sur ton jeu et d'autres choses et une fois que tu as confiance en toi-même avec tes moves bah tu peux te concentrer sur beaucoup beaucoup plus de choses et après je pense que on peut travailler etc machin c'est un peu dur ce que je vais dire mais je ne sais pas enfin d'un côté je crois la possibilité que toute personne peut devenir qui il veut à partir du moment où il travaille ça je le pense à 50% et puis il y a 50% où je me dis non on n'est pas tous égaux malheureusement on n'est pas tous pareils nos cerveaux nos cerveaux ne fonctionnent pas tous de la même façon et du coup bah du coup je pense qu'il y a un moment où en fait on s'aperçoit de ce qu'on appelle ses limites il y a un moment où on peut être limité par soi-même pour compléter ce que tu dis j'ai remarqué qu'entre 6-4 et moi il y a une différence un mécanisme que lui a et que moi j'ai moins besoin et pourtant il est 10 fois meilleur que moi sur le jeu lui il a besoin de beaucoup de temps par exemple de chasse au terroriste moi j'en ai besoin de vachement moins c'est à dire que des fois je peux très bien lancer une game et être chaud tout de suite alors que lui non mais lui ça va être sur la durée par exemple une fois qu'il va être chaud il va pouvoir faire 4 games parfaite moi je vais pouvoir peut-être être chaud pour les 3 premiers matchs mais le 4ème et le 5ème je vais puer la merde voilà donc c'est des après ça correspond à la personne tu vois c'est là où tu vois tes points faibles tes points forts et il y a des trucs comme ça comme 10-6-4 il y a des trucs malheureusement tu peux pas travailler il faut te connaître je pense que même si moi je faisais des cours de dessin aujourd'hui jusqu'à la fin de mes jours j'aurais jamais le talent de mary je pourrais jamais dessiner comme comme picasso quoi donc euh picasso c'est pas le plus dur ouais non bon picasso c'est pas le plus dur mais c'était sa vision des choses il dessinait mal parce qu'il dessinait super bien le bâtard j'ai vu des croquis de lui des portraits et tout ouais mais après c'était son style c'était quoi c'est du cubisme c'est ça ouais du cubisme créé en 1943 lors d'une réunion de peintre alcoolique en tout cas ouais bon c'est une vision et voilà j'aime vachement les trucs qui touchent qui touchent au cerveau etc comment marche notre cerveau machin truc et c'est vrai qu'on est pas tous égaux là dessus on sait maintenant que bah il y a des personnes qui font plus travailler leur hémisphère droit que gauche l'un étant plus sur la partie créativité etc machin et d'autres bah plus sur la partie logique voilà on le sait ça on sait aussi qu'on n'utilise que 10% à 15% grand maximum de toutes nos capacités intellectuelles en fait on n'utilise que 15% de notre cerveau de toute la masse qui est pourtant dans notre tête quoi donc en fonction de beaucoup de choses de plein de choses qui peuvent parfois remonter à juste comment on est fait ou à notre éducation bah je pense qu'il y a un moment où on est un peu limité par soi-même par son corps si demain alors si je dis ça ça fait un peu chier ça fait un peu peur mais d'un autre côté si je le disais pour autre chose qui touchait le cerveau les gens arriveraient à bien mieux le comprendre c'est à dire que une personne par exemple qui fait qui mesure 1m20 je vais noircir le trait mais c'est à peu près le même crayon une personne qui fait 1m20 donc qui est atteinte de nanisme par exemple donc un nain voilà c'est pas drôle arrête de rigoler il pourra jamais courir comme Mission Bolt mec j'étais super sérieux j'ai plus un nain courir à côté du Mission Bolt voilà il pourra jamais courir à côté il pourra jamais dépasser Mission Bolt parce que parce que parce que la nature est faite de telle façon donc forcément bon là vous imaginez la scène donc voilà mais on a des prédispositions naturelles à faire des choses mais ce qui est horrible c'est que en fait je pense que on est tous fait pour être bon quelque part mais c'est la vie en fait et c'est les essais qui fait qu'un jour on va s'apercevoir qu'on aime faire ça ou qu'on est bon dans ça voilà après moi j'essaie tout je suis bon partout ça c'est autre chose mais je peux m'entraîner à faire des cours de chant par exemple bah j'aurai jamais une belle voix et je pense que le cerveau il y a un moment il a aussi ses limites tout simplement et je pense que tu peux t'entraîner tu peux t'entraîner tu peux t'entraîner mais ça se trouve tu seras jamais un bon joueur sur Rainbow Six mais tu seras sur un autre jeu moi sur Rainbow Six ça coulait de source ça coulait beaucoup moins de source sur Cooter Strike par exemple bizarrement même s'il y a beaucoup de similitudes alors attention je vais faire docteur neurologue nous utilisons 10% de notre cerveau de manière simultanée mais nous utilisons bien tout notre cerveau ok merci Sylve Wolf excuse moi tk t booba a une voix de merde mais il remplit le stade ouais c'est pas faux ouais non mais après il faut se battre à Orly donc c'est chaud alors attends je vais essayer de remonter ça on l'a dit je vais dire non c'est bon ça on l'a dit de manière il a mis répondu les mecs passent 30 minutes sur une question et arrive à Picasso et le cerveau lol c'est les petits commentaires que vous ne voyez pas forcément parce qu'ils sont cachés par moi ils sont juste au dessus de mon épaule gauche droite gauche du coup on a parti on est terminé des trucs sur Rango 6 oula il y a beaucoup de choses qui sont pour moi ça va être à Mary du coup je vais te poser une question Mary sur l'e-sport envisages-tu un parcours en e-sport non pas du tout déjà parce que j'aurai pas de rivaux et ça sera pas marrant de surfer bon j'ai pas envie d'être le nouveau pingou quoi de gagner match sur match ça m'intéresse pas donc bon je préfère me concentrer sur la soldi académique make sense voilà puis avec toutes les propositions qu'on a faites oui il y avait Forlek qui avait mis wow le truc crédible à côté du coup e-sport pour moi parle nous de l'organisation d'une équipe e-sport entraînement combien de membres salaire déplacement communication et tout ah alors ça fait tout c'est très pratique pour la cuisine excellent loul bah toutes les équipes forcément ont leur particularité ne font pas la même chose en règle générale par exemple si je peux te donner nous ou moi le truc que j'imposais quand on était chez YoungTis c'était de 20h à 21h on faisait ce qu'on appelait les pré-pracs où soit on travaillait un setup qu'on devait retravailler soit on devait il y avait toujours du boulot de toute façon on travaillait une situation c'est à dire un 3v2 qu'on faisait en disant tiens par exemple on arrive pas à prendre l'open space sur consulat ok bah vous vous mettez tous les 3 en défense sur consulat au top on imagine de toute façon qu'il n'y aura jamais 5 personnes dans l'open space il n'y aura que 3 et nous on va essayer de l'attaquer à 2 ou vice versa et on faisait ce genre de situation pendant 1h et après on passait à la prac où on allait se coucher souvent à minuit donc de 21h à minuit ensuite les dimanches on faisait les go forts pas tout le temps mais on faisait les go forts et le lundi on faisait un bootcamp online ce qui est un peu antinomique mais c'était un bootcamp online c'est à dire on commençait à 14h et on terminait à minuit que des prac que des prac que des prac voilà donc c'était à peu près ça pour tout ce qui est salaire comme je l'ai dit moi j'en ai jamais touché donc c'est arrivé pile après que moi j'ai arrêté même si j'aurais pu demander un salaire chez Millenium j'ai pas voulu pour les raisons que j'ai donné précédemment les salaires en ce moment ça varie ça varie les meilleures équipes en France je pense et encore je suis pas dans le secret défense donc je suis pas dans le secret du truc donc je veux pas dire de conneries mais je pense que 2500 euros net par mois ça doit être à peu près ce qui se fait dans les meilleures équipes françaises et organisations françaises sur du Rainbow Six à l'heure actuelle par joueur oui 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 les déplacements ça c'est ça c'est toujours payé le déplacement c'est l'étape numéro 1 si tu considères comme joueur professionnel avant tu peux te considérer comme joueur semi-pro semi-pro c'est à dire que tu n'es pas payé mais que tous tes déplacements sont pris en compte donc c'est le niveau 0 de la professionnalisation les déplacements ça ne se demande même pas en fait c'est logique en fait après bien évidemment en fonction des je vais vous donner par exemple une anecdote à la gamer assembly la deuxième gamer assembly qu'on a gagné avec Millenium au mois de janvier j'étais encore chez Pinta et du coup moi j'ai demandé à ce que Pinta paye le Pengu etc pour qu'il vienne en France donc pour qu'on participe à la gamer assembly avec Pinta parce que c'était extrêmement important pour moi de gagner une gamer assembly l'avenir a fait que Pengu et moi on a 10 bandes tous les deux enfin 3 personnes sont parties déjà de chez Pinta après avoir été que vice-champion d'Europe donc ils n'étaient pas contents de ne pas être qualifiés aux invitations ils sont partis et derrière il ne restait plus que Pengu et moi on a essayé Pengu a été Youngtis en fait Pengu a été Youngtis pendant 2 semaines 3 semaines même peu de gens le savent voire même Millenium on pourrait presque le dire et du coup après on a décidé de se séparer lui est parti avec Fabian et moi je suis parti remonter Youngtis avec tous ceux que vous connaissez à savoir Falco Yogurt Ren Chiro etc et du coup à l'époque par exemple Pinta même eux qui avaient la santé financière pour le faire ne voulaient pas payer pour la Game of Assembly voilà donc vous savez il faut qu'il y ait un retour sur investissement et à l'époque le retour sur investissement c'est quoi pour une organisation c'est simple une organisation elle a des sponsors les sponsors donnent de l'argent mais cet argent doit être utilisé pour donner de la visibilité aux sponsors or la Game of Assembly par exemple ça ne donne pas énormément de visibilité à part en France et donc les sponsors ne te disent pas non mais l'équipe en elle-même et l'organisation la structure en elle-même va dire bah non ça ne sert à rien d'aller là-bas le retour sur investissement n'est pas assez important et même si vous gagnez bon c'est 5000 balles la Game of Assembly on avait pris 1000 euros par personne donc l'organisation elle touche du zéro voilà après communication et tout ça se passe sur TeamSpeak et voilà donc ça il n'y a pas vraiment grand chose à dire c'est l'un des premiers éléments sur lequel une équipe travaille quand elle se met ensemble par exemple Approx vient de rejoindre Vitality l'un des premiers éléments sur lequel ils vont travailler ça va être de revoir les calls parce que les calls ne sont pas universelles encore sur Rainbow Six et donc de revoir les calls et d'apprendre à parler la même langue ce qui est extrêmement important la même langue qui s'appelle Rainbow Six Va-tu cast le Six Invitational avec Fifi et Skok je n'en ai pas la moindre idée voilà j'aimerais bien mais je n'en ai pas la moindre idée voilà la réponse est simple et quelle a été l'équipe contre laquelle tu as été la plus de difficultés à affronter avec ton équipe lorsque tu étais en Pro League ça aussi je me permets de répondre de mérite parce que c'est extrêmement simple ça a toujours été Panix et une compagnie parce que psychologiquement à chaque fois on se mettait au fond ils avaient pris un ascendant psychologique avec la Gamer Assembly 1 avec la Dreamhack etc ils auraient pu prendre le même ascendant psychologique sur nous à la Gamer Assembly 2 mais heureusement l'équipe Supremacy les a sortis donc on ne les a pas affrontés et donc du coup toutes les autres équipes pour nous c'était c'était simple quoi mais cette équipe là pour plein de raisons qui m'échappent même parfois à chaque fois ça a été notre bête noire tout le temps et là ils sont en train de devenir la bête noire de J2 visiblement ce qui n'est pas plus mal pour eux ok donc ça c'est parti pour la partie c'est fait pour la partie eSport après on passe à la partie salty fun Mary comment va Pipin ? en référence aux Avengers c'est ça ? je ne sais pas comment va Pipin c'est quoi Pipin ? Pipin et Mary Seigneur des Anneaux tout ça tout ça ah ouais ? mais il n'a aucune culture le garçon ah si mais je ne savais plus qu'il s'appelait Pipin il pipe un âne bim deux vannes en mode 3 minutes en mode 3 minutes et Forlay il me dit elle est de moi celle là il est fier il est content t'as perdu 40 secondes de ta vie avec Harrison Mary encore alors du coup on va passer en dessous et on va dire est-ce que Gérard a déjà tenté de tuer Philibert c'est qui Gérard ? je ne sais pas voilà bon bah Mary toujours alors Mary pourquoi tu joues avec 6-4 car il n'a pas le niveau pour la Pro League alors que toi si Mary pourquoi tu joues avec 6-4 car il n'a pas le niveau alors que toi si Mary pourquoi tu joues je joue avec 6-4 pour lui apprendre c'est la raison principale je veux faire un bon joueur de 6-4 ce qui n'est pas aisé je ne vais pas vous mentir ce n'est pas aisé mais je y arriverai c'est un monstre allez je passe pour une question pour moi quand supprimera-t-on les emplois fictifs au sein de la Salty Academy c'est un ami qui n'a pas que Twitter qui voudrait vraiment savoir de Darce Vagin et bien écoute mon cher Darce Vagin il faut vraiment qu'on parle de ces emplois fictifs à la Salty Academy effectivement des personnes qui ne sont que très peu là mais qui à chaque fois qu'ils interviennent sont intervenus de façon pertinente donc on les garde ce ne sont pas des emplois fictifs merci mon cher Darce puisque c'était Vieil Chips lui-même qui était visé Darce Vagin et Vieil Chips étant la même personne Mery en as-tu marre que Siskat te traite de noob est-ce que tu n'en as pas marre que Siskat te traite de noob j'en ai pas marre que Siskat me traite de noob ouais c'est comme si vous savez des fois Siskat me dit je suis moche il y a des choses comme ça qui dit ça me touche pas donc vous savez il y a un dicton que j'ai écrit il y a quelques années la blanche colombe a deux ailes tandis que le crapaud ne peut pas voler ben retenez ça non ça va ça me dérange plus ça me dérange plus parce que je sais que j'ai progressé parce que je sais qu'il y aura toujours une différence entre lui et moi mais je vois mon évolution je constate mon évolution donc quand il le dit maintenant espèce de noob c'est pas c'est pas mieux c'est affectif qui aime bien chatille bien je l'aime beaucoup du coup hop on va remonter en haut que pensez-vous de changer les repas dans le self de l'académie tout est beaucoup trop salé lol ouais c'est vrai que tout est beaucoup trop salé au self il faut qu'on y pense effectivement il faut Narto ouais tu diras la cantinière oui bah oui bah tu lui diras d'arrêter de forcer sur le sel effectivement il y en a déjà assez sur les cours oui bah oui allez va-t'en voilà donc c'est bon le message est passé je pense mary tu vis comment d'être schizophrène bien c'est la fête t'as envie de te dire que tu te sens jamais seul tu te marres bien euh non c'est cool c'est cool moi j'apprécie fort fortement d'être schizophrène c'est fun d'avoir la possibilité et vous savez euh reprenons l'exemple qu'on a appelé les gens la dernière fois je pense que l'exercice de 6-4 était tellement plus dur à faire que pour moi pourquoi ? parce que quand tu te crées un personnage tu te caches derrière ton personnage c'est pas toi donc tu peux dire un peu ce que tu veux c'est pas grave et je kiffe je kiffe mes personnages donc je viendrai rendez-vous à la PGW en Gaston non j'éconne ça faut pas non mais je kiffe je kiffe ouais je kiffe je kiffe ça prendre plusieurs personnes voilà Zénix et Forlet qui nous font passer un message on passe quand modérateur confirmé jamais jamais faut payer les mecs faut payer on en reparlera on en reparlera mais ça coûte cher très cher de passer modérateur confirmé Mery la team Sushot va revenir et 6-4 la team Sushot va revenir ou pas ? non je pense pas et 6-4 va se créer sa team pour les affronter ? non je pense pas je les entends plus je les entends plus la team Sushot ah ils parlent pas assez fort ouais allez on passe sur une autre partie qui s'appelle Setup dans lequel on nous dit un bon setup clavier souris casque à recommander moi ce que j'ai toujours dit plutôt que de vous recommander un truc bon ça c'est c'est jusqu'à ce qu'on soit sponsorisé quand on sera sponsorisé je vous dirais ouais non mais Corso c'est vraiment bien franchement c'est vraiment de la balle voilà on sera forcément mais là vu qu'on n'est pas sponsorisé on peut dire ce qu'on veut et le mieux c'est d'aller sur de taper Pro Settings alors je sais plus si le bot est revenu le Nightbot il a l'air d'être là de regarder si les commandes marchent et faites Pro Settings je crois que c'est ou point d'exclamation Pro point d'exclamation Pro Settings et qui envoie directement sur le site qu'on peut regarder ensemble si vous voulez pour ceux qui ne le connaissent pas alors attendez hop je vais mettre ça parce que je le retrouve et je ne veux pas que vous regardiez mes sites mes sites un peu tendancieux auxquels je vais regarder que je vais voir le soir tout seul normal de cuisine ouais de cuisine donc du coup le site ressemble exactement à ça et merde et merde voilà et merde et merde voilà donc ça c'est le site Pro Settings qui est vraiment très bien bon là il est un peu croppé sur la droite désolé du coup parce qu'il est vraiment très grand et du coup vous avez le nom des joueurs qui sont actuellement en place par exemple Foxa de la team Cloud9 qui est canadien et vous avez ce qu'ils utilisent donc vous avez toutes les informations donc en Hertz 500 l'autre avec son 125 au dessus j'espère que c'est une blague parce que c'est vraiment horrible il faut mettre 1000 quasiment toutes peuvent valer à 1000 vous le voyez la 1000 1000 1000 quasiment tout le temps voilà si on va regarder par exemple les français Renchiro il est sur une restadeur des élites left handed alors oui Renchiro est l'un des seuls joueurs gauchers donc il faut toujours le mettre à gauche quand on joue avec un redfish c'est toujours à gauche de la table autrement vous avez deux mecs qui se tapent dans les mains pendant la game c'est pas très agréable donc lui il est là dessus après il y a son écran qui est là Razor Gigantus donc ça c'est le tapis de souris Black Widow Chroma c'est son clavier et Schneider Game Zero c'est son casque donc ça vous le voyez pas c'est à d'autres une Logitech G Pro Wireless alors que bon changer les souris c'est un peu un passe-temps chez Pengu et chez Panix aussi son écran c'est ça son clavier c'est ça donc il est quasiment full Logitech il est full Logitech en fait voilà bon bah après c'est parce qu'ils sont sponsor de Logitech et moi je suis full ils sont tous passés chez Logitech quasiment léger de lol alors que je sais qu'avant il avait Pengu il avait un autre casque il avait l'un des seuls à l'avoir c'était un game c'était pas un Schneider non c'était un truc inconnu au bataillon c'était ça un Bayer Dynamics il avait qui est le même que Aces il avait un Bayer Dynamics que je connaissais pas du tout et voilà ça je sais puisqu'on en a longtemps parlé de son casque de ouf voilà voilà donc ça en tout cas moi voilà autrement les claviers Corsair pour le moment j'en suis très content à partir du moment où un clavier je pense tu as la référence du mécanique tu prends n'importe quel clavier qui a la norme mécanique Cherry MX ou Brown MX enfin Cherry MX Brown Cherry MX machin etc déjà c'est l'assurance d'avoir des touches qui vont se ressembler moi j'ai pris un Cherry MX Brown parce que mon Logitech avant était Brown aussi et donc du coup il m'a fallu aller je sais pas même pas 24h pour m'habituer à un nouveau clavier qui est quasiment qui est pourtant qui n'a rien à voir avec l'ancien mais qui est en fait in fine quasiment pareil Mery quelles sont vos touches PC alors moi je crois que j'ai les touches les plus alambiquées de tous les joueurs Rainbow Six c'est à dire que déjà j'ai extrêmement beaucoup de touches sur sur ma souris par exemple la molette que vous voyez là quand je clique sur la droite c'est mon coup de cut quand je fais ça c'est mon coup de cut le bouton du milieu bon c'est pour poser mon premier gadget mon second gadget c'est ce bouton là ce bouton là c'est le push to talk ce bouton là c'est pour s'accroupir et normalement là c'est tout après après c'est du classique la touche C par exemple c'est pour m'allonger la touche control c'est pour marcher shift courir A E comme vous et F utiliser voilà et sachant que mes raccourcis c'est un peu chelou parce que ça ce bouton là c'est un c'est un raccourci du num 5 ouais c'est ça le pavé numérique num 5 enfin voilà la molette sur le côté c'est la touche O c'est le raccourci de la touche O donc quand on regarde ma liste de touches ça fait O P num 5 ça peut faire peur mais bon c'est comme ça que je joue et du coup moi de mon côté c'est simple à chaque fois ça n'a jamais été un problème pour moi de faire les settings parce que à Rainbow Six je joue en défaut tout le temps et vu que je l'ai fait plein de fois je peux quasiment le savoir par coeur donc je joue en défaut c'est les configurations par défaut sauf je m'accroupis avec contrôle le cut est sur l'un des boutons de ma souris sur le côté je ne sais pas si on voit la souris parce que le câble est là donc ça c'est le cut ça c'est mon pouce qui vient là ça c'est une G400S la souris donc ça c'est mon cut et ça c'est marché parce qu'en fait il y avait trop de par rapport à du CS il y avait trop de commandes en fait entre s'accroupir s'allonger marcher courir enfin sprinter il y a beaucoup de stents différentes et donc forcément c'était plus compliqué et j'avais plus de boutons et voilà et si je devais refaire des choses parce que ça c'est une question que je me suis souvent dit j'aurais bien aimé mettre le se pencher à gauche et se pencher à droite sur la souris je pense que ça aurait été bien bien mieux bien bien mieux que le A et le E où il m'a fallu beaucoup de temps pour le maîtriser et un truc qui m'a fallu énormément de temps pour maîtriser c'était le dropshot en fait avec le W parce que du coup il est sur le W et donc en fait du ZQSD si j'ai envie de me décaler à gauche et le dropshot en fait je suis obligé avec le doigt l'avant de la phalange va être sur le Q ici et je viens écraser en fait l'intégralité du clavier pour que le W vienne pour appuyer avec la deuxième partie de la phalange sur le W donc je fais Q W en même temps et ça c'était pas simple ça c'était vraiment pas simple merci Cynix Neo pour les 2 euros 29 merci poulet et Mary j'ai pas de questions mais de l'argent bah au coup ça on prend aussi tu sais merci poulet et autrement c'est tout je suis en moi je suis en normal à part ça à part ces deux trucs là c'est du normal question habituelle comment on fait pour participer à un Teach Us ou un Teach Me Mary comment on fait pour participer à un Teach Us ou un Teach Me et ben tout se passe via notre Discord en règle générale quand on a pour le Teach Us c'est plus délicat parce qu'il y en a vachement moins et généralement les Teach Us c'est quand moi je suis absent et que Ciscard décide de lancer l'event donc il le prévient en journée et le soir à partir de 20h les gens comme pour le Teach Me point d'exclamation le Teach Me c'est différent mais le Teach Us c'est point d'exclamation de Discord et tout se gère sur le Discord pour le Teach Me c'est un concept différent puisque tout passe via le Tipeee c'est une compensation d'un don qu'on fait donc vous nous offrez pour une certaine somme d'un don d'une certaine somme combien d'ailleurs je ne me rappelle plus du tarif du Tipeee 30 euros 30 euros pour 30 euros des fois on a des viewers qui nous offrent comme ça de l'argent direct sur le stream et voilà on n'a pas grand chose à faire à part dire merci et puis exprimer notre connaissance la plateforme Tipeee elle est cool parce que on peut en plus de vous apporter notre connaissance et vous remercier vous faire gagner une contrepartie et donc le Teach Me qui est de passer un live avec nous on va essayer d'apprendre faire apprendre des petits trucs et d'ailleurs en parlant du Teach Me je peux vous faire voir un truc si vous le voulez hop je vais juste m'assurer qu'il n'y a pas de tac je vais vous faire voir si vous voulez le tableau avec les noms des personnes qui ont déjà participé au Teach Me qui doit être par ici ne bougez pas et vous allez voir pourquoi est-ce qu'on vous dit que voilà donc ça d'ailleurs s'il y a des personnes qui se reconnaissent forcément hop ne bougez pas j'essaie de trouver les bons trucs hop 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 autant pour moi il n'y a pas de bêtises de marquer genre lui fais de gaffe c'est un connard non c'est bon t'imagines le truc attendez ne bougez pas hop allez on va changer de salle hop on repasse dans la brique et du coup c'est ça le nombre de personnes donc là on a une personne deux personnes trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze quinze seize et dix-sept personnes qui n'ont pas qui ont payé le Teach Me et donc qui attendent pour passer or un Teach Me c'est une fois par semaine faites le calcul quatre semaines par mois quatre fois quatre seize donc on en est déjà à quatre mois il y a déjà quatre mois d'attendre sur le Teach Me donc allez-y mollo sur le Teach Me honnêtement parce que c'est un peu un petit peu compliqué déo un petit peu complicado pour nous d'assurer d'assurer tout ça complicado qui est de l'espagnol absolument et du coup j'en profite pour remercier Conva Hélène une fois de plus pour les 100 bits petite pause au boulot j'en profite pour passer Donné merci infiniment Conva Hélène pour les 100 bits merci beaucoup du coup Mery c'est quoi qui t'a poussé à streamer 6-4 finalement je ne savais pas ce que c'était streamer avant c'est quand j'ai commencé à participer à ces premiers streams et que j'ai vu que j'étais apprécié en fait je crois que c'est ça quand j'ai commencé à participer à ces premiers streams et que j'ai vu que je commençais à être apprécié et qu'on commençait à dire à 6-4 alors que le concept c'était pas encore 6-4 et Mery on commençait à dire oh merci pour les 5 euros vous jouez un peu ou c'est attends je réponds la question j'ai tiré le commentaire après donc c'était pas encore 6-4 et Mery ils m'invisaient sur ces streams pour faire quelques parties et que je voyais que les gens disaient il est au Mery c'était fun et tout que je me suis pris au jeu et que j'ai commencé à apprécier le concept d'être en stream déjà ils disaient ça ? ah oui bah oui ah ouais mec j'ai dû omettre cette partie ah t'as oublié il est au Mery il est au Mery t'es même là à faire des palettes ce soir et de toute façon c'est moi c'est là où je suis intervenu j'ai fait une légende réclame mec et au bout d'un moment il va falloir faire quelque chose et là on a réfléchi au début on voulait virer 6-4 et après quand j'ai commencé moi à stream là c'était un vrai un vrai plaisir j'aime bien faire j'aime bien faire là j'aime bien faire rire les questions en retard du coup pardon justement voilà tu voulais remercier quelqu'un je crois je voulais remercier cynics qui nous offre 5,49€ tu peux le remercier aussi merci cynics vous avez joué un peu ou c'était un fac live dis à ton chat de fermer sa gueule MDR je vous dis continue le chat je lui ai ouvert la porte donc c'est bon il va fermer sa gueule oui en effet non 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 plutôt ce n'est qu'un fac live donc pas de game R6 et rappelez-vous quand il y a PL pas R6 quel que soit le contexte donc voilà merci encore à toi cynics Néo du coup les retards ça doit être les questions en retard du coup bonsoir question à 6-4 que prévoit-il dans l'évolution des agents que pourrait apporter Ubisoft comme nouvel agent nouvelle fonctionnalité putain la vache les gars apprenaient à faire des phrases c'est un peu compliqué et puis 6-4 en deux mots avec un Q majuscule l'évolution des agents n'est-elle pas bloquée c'est un groupe en interrogation bloquée dans le sens où il y en a déjà trop il y a déjà plus de choses possibles honnêtement je pense que quand Alexandre Rémy dit qu'il a déjà 100 idées d'opérateurs en tête je pense que c'est vrai moi honnêtement j'aurais aucun mal à me mettre une semaine et à trouver 100 opérateurs viables qui s'adaptent qui sont intéressants à jouer etc vraiment il y a trop de trucs qui peuvent être fait avec les possibilités du jeu il y a beaucoup 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 de choses qui peuvent être imaginées voilà je pense que même si on est plus restreint qu'un jeu comme League of Legends regardez le nombre d'opérateurs si je puis dire d'opérateurs en tout cas de personnages sur League of Legends il y en a quand même un sacré 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 paquet c'est quasiment infini la possibilité de créer des opérateurs je pense sur ce jeu il y a toujours une possibilité de faire quelque chose après que prévoit-il dans l'évolution des agents que pourrait apporter Ubisoft comme nouvel agent je sais pas il y a une volonté il y a une volonté clairement de la part d'Ubisoft en tout cas c'est l'impression que ça donnait de supprimer de supprimer la phase de droning en fait je pense qu'ils ont vu que enfin c'est l'impression que ça donne donc peut-être que je me cours complètement mais l'impression que ça donne c'est qu'on a eu pendant un moment de plus en plus d'opérateurs qui étaient un peu testés pour enlever la phase de droning qui fait partie intégrante du jeu qui est extrêmement importante dans le jeu qui est la patte du jeu mais qui est chiante à regarder quand un opérateur est dans un drone c'est chiant à regarder pour les viewers qui font de l'esport voilà après forcément les connaisseurs diront que non mais pour le coma des mortels c'est quand même une phase où t'as une petite caméra qui est en train d'avancer et qui prend des infos c'est vrai que pour monsieur X ou madame Y qui vont regarder pour la première fois un match un live de R6 et qui vont voir pendant 45 secondes quelqu'un qui est sur son drone c'est pas sexy et donc il y a une volonté je pense de la part des développeurs de faire en sorte que de moins en moins on utilise les drones premier élément qui a été fait Jackal Jackal était parti dans ce sens là où en fait pas besoin de drone on a la possibilité de scanner une personne et puis on s'est rendu compte j'ai l'impression du côté des devs que enfin c'est l'impression que ça donne ça se trouve je me cours complètement ah c'est sympa mais il peut jouer que sur une personne et du coup il faudrait continuer dans ce sens là parce qu'il est pas assez pique et boum on a Doka Ebi qui sort alors ouais Doka Ebi on va quand même pas lui donner un gros Wollack on va juste lui donner la possibilité de jouer sur le son elle pourra faire sonner tous les téléphones et on pourra entendre comme ça en limitant du coup la phase de droning ok très bien droning qu'on utilise quand même moins si vous le regardez et derrière on s'est rendu compte que c'était bien Doka Ebi etc mais il l'utilisait vachement en fait en late game les gens plus qu'en mid game pour essayer d'aller chercher des roamers comme tu le voyais dans la vidéo de présentation où tu voyais un mec qui faisait sonner un mur après le mec il fait un trou et il fait le kill derrière le mur la plupart du temps Doka Ebi c'est plutôt sur de l'exécution enfin pas tout le temps on est bien d'accord mais tu l'utilises quand même vachement sur de l'exécution à la fin où tu as envie de faire chier les défenseurs au moment où tu es en train de planter G2 par exemple quand ils l'utilisent l'utilisent pas mal comme ça et après ils sont sortis Lyon et Lyon c'était c'était le trop je pense c'est à dire ils ont sorti l'opérateur où ils se sont dit ok alors avant on pouvait scanner un mec c'était pas assez on fait sonner des téléphones sur 5 mecs c'est pas assez enfin 5 5 sauf s'il y a un écho ou des mutes etc et bien ce qu'on va faire on va faire un Lyon maintenant lui et bien on va faire en sorte que lui puisse carrément voir à travers les murs bon ça a été ça a été difficile beaucoup de beaucoup d'équipes et en particulier la plus grande à l'heure actuelle qui est G2 n'arrête pas de se plaindre sur Lyon ils ont envoyé un message après le Major en disant voilà on vient de gagner de la part de l'équipe qui bannit 100% du temps Lyon j'espère que ça envoie un message fort ça a été le tweet qui a été envoyé par Fabienne donc l'évolution je pense dans ce sens là en tout cas en attaque elle ne peut plus trop aller autre chose les shields ont fait extrêmement peur aux développeurs à un moment et donc les shields même s'ils ont été testés avec Clash en défense je ne pense pas qu'on va trop en revoir je pense qu'il faudra qu'ils arrivent à trouver exactement ce qu'ils veulent avec les shields parce que tout le monde se plaint des shields on s'est toujours plaint des shields une fois ils sont trop pétés et une fois ils sont pétés c'est à dire ils sont complètement broken regardez ce que j'ai pris l'autre jour avec Blitz ça me sort encore par les yeux le mec t'as plus de shield ça me rappelle aussi une Dreamhack qu'on a perdue enfin bref passons là dessus donc les shields je ne sais pas après ils vont sûrement faire des opérateurs des opérateurs qui influeront sur la méta ils peuvent aussi faire des opérateurs qui n'ont rien à voir avec l'eSport qui n'influeront pas du tout sur l'eSport ils peuvent refaire une espèce d'autre Tachanka un truc qui n'est pas vraiment très très intéressant il y a trop de possibilités il y a trop de possibilités pour pouvoir le parler et pour pouvoir en parler et après en défense je ne sais pas je ne sais pas parce qu'ils ont bien compris que les pièges c'était chiant et d'un autre côté les pièges c'est un petit peu l'un des seuls éléments qu'en défense tu vas pouvoir rajouter à l'heure actuelle c'est assez compliqué de rajouter autre chose que des défenseurs qui ont des trucs qui font chier les attaquants voilà voilà toi qu'est-ce que tu en penses de l'évolution alors moi je pense que il devrait alors j'ai pas sans idée pour les opérateurs mais j'en ai une et j'en démarre pas il faudra absolument un opérateur donc ça ne répond pas trop à la question c'est juste je balance une idée d'opérateur que j'avais déjà que j'avais dit c'est un opérateur qui peut renforcer un seul mur ou une seule trappe peu importe mais ce truc là est indestructible indestructible aucun autre opérateur ne peut le détruire ouais ça pourrait être très simple en plus bah après pas de termite pas Ibana pas l'autre maverique ils peuvent rien faire dessus et ça ça changerait énormément le truc ouais je kifferais en fait si vous voulez si je devais pousser ma réflexion un tout petit peu plus loin en fait je voudrais des opérateurs qui jouent qui reviennent un peu plus sur l'environnement que sur le système de piège voilà je trouve qu'on a trop d'opérateurs avec des pièges et j'aimerais des opérateurs qui jouent un peu plus avec ouais avec autre chose en piège on en a énormément on a Echo on a Lésion on a Ella on a on peut même citer comment elle s'appelle avec son bouclier Clash avec son truc électrique on a Frost on a Jean-Paul on a par exemple il y a une idée d'opérateur que nous on avait eu il y a très très longtemps et à un moment on était sûr et certain que ça allait être cet opérateur qui allait être envoyé alors que pas du tout il devait glousser en douce les développeurs quand ils nous ont vu mettre ça quand avant que DoKaiB sorte j'étais sûr et certain que ça allait être un opérateur avec un grappin c'est un truc qui tournait je sais pas depuis des mois et des mois on n'arrêtait pas d'en parler en fait on se disait c'était quand même assez naze que les trappes ne puissent être jouées que du bas vers le haut pourquoi ne pas faire un opérateur qui aurait soit un grappin soit une échelle et donc dans ce cas là t'imagines par exemple une map comme Consula comment tu changes toute la méta du jeu quand et bien Ibana elle elle peut jouer en dessous on voit jamais de Ibana qui joue par en dessous les trappes mais imagine maintenant t'es sur Consula ils ont pris le top et tu peux aller jouer au niveau de l'esca jaune faire péter la trappe avec Ibana par en dessous d'accord et là avoir un opérateur qui a une échelle et qui peut arriver donc directement sur le bombe site B au niveau du petit placard ça ça pourrait être super intéressant et c'est pas vu c'est vachement original etc on me dit dans le chat un opérateur avec un sniper à verrou et ça c'est ce que j'ai avec un escabeau avec un escabeau pour aller beaucoup plus vite non non mais un système par exemple de rappel silencieux en attaque tu vois genre tu l'entends pas faire du rappel c'est enfin il y a plein de trucs qui peuvent il y a trop de trucs tu vois une espèce de cavera en attaque aussi c'est vrai que ça pourrait être dévastateur et il y a moyen de faire vraiment énormément ouais complètement posez vos questions mais sur le chat ouais pareil si vous êtes sur le chat n'hésitez pas à poser vos questions sur discord en allant PV des forlets s'il vous plaît et il les rajoutera comme ça au fur et à mesure sur le document au pire des cas posez les sur le tchat quoi mais forlets faut qu'il les capte et les mette dans le truc voilà quoi j'ai dit quoi je sais pas combien de fois quoi quoi je sais pas ce qui m'arrive quoi c'est bizarre alors d'où vient le fait que tu sois aussi dur envers toi même l'armée ou autre chose six oula dans le perso il adore se faire moi j'adore qu'on me pince les tétons qu'on est mordi oh là là c'est une sensation que j'adore c'était pas la question je crois non j'adore qu'on me mordi je ne sais pas honnêtement je pense que c'est l'éducation tout simplement il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup de beaucoup d'attributs beaucoup de de notre façon d'être etc avec les autres avec soi même c'est des mécanismes qu'on développe pendant notre éducation et l'éducation d'un enfant donc qu'on a tous été pour le coup voire qu'on est même resté pour certains moi par exemple elle se passe entre 0 et 6 ans donc c'est pour vous dire on considère à l'heure actuelle qu'il y a quand même énormément d'éléments de son caractère de ses traits de caractère en fait qui viennent de choses qui se sont passées entre 0 et 6 ans l'armée ou autre chose moi j'ai un papa qui est militaire donc peut-être que ça y joue je pense que je pense que pour rentrer après dans du très très perso parce que c'est un truc qui est ressorti quand j'ai eu 30 ans moi j'ai toujours eu des parents qui me donnaient l'impression que ce que je faisais n'était jamais assez bien voilà et donc du coup j'ai un peu développé ce truc de ne jamais être content jamais 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 je vois toujours le verre à moitié vide je me dis toujours que c'est pas assez bien tout le temps tout le temps tout le temps et envers moi-même c'est le pire en fait envers le moi-même et parfois quand c'est envers moi-même c'est envers les autres que je leur en fais baver parce que je me dis mais comment vous pouvez rester dans votre zone de confort on peut pas rester là et voilà sauf que même dans une zone d'inconfort il y a un moment il faut être dans une zone de confort il y a un moment où il faut savoir se reposer autrement c'est pas possible et moi j'ai ce problème-là de toujours vouloir avancer et toujours toujours considérer que c'est de la merde toujours relativiser par rapport à mieux alors que parfois il faut faire du bien il faut aussi se relativiser en se disant c'est pas mal ce que j'ai ou c'est pas mal ce que je fais quand on a gagné la pro-league 48 heures après la pro-league on a failli 10 bandes et c'était l'une des raisons c'est parce que j'ai dit bon les gars allez let's go on reprend les pracs c'est comme si on avait rien gagné j'ai dit non les gars une pro-league c'est sympa mais allez aussi allons chercher la deuxième ils m'ont regardé ils m'ont dit non bah c'est bon t'es gentil mais on a bien le droit d'en profiter bon après il faut dire qu'au début de Rainbow Six on avait pas le temps les saisons s'enchaînaient c'était vraiment horrible il n'y avait aucun temps de repos mais vraiment 48 heures après la pro-league on était bon c'est bon on a gagné let's go on se rentraîne on continue et ça a été un peu le coup de grâce je pense là le chat m'y a déjà été bien ok lui il est vraiment à la bourre de Dee Forlay en parlant de matos je suis tout nouveau joueur et je joue sur PS4 pas de caillassage s'il vous plaît pensez-vous qu'il y a un moyen de perf avec une manette sur Rainbow Six est-ce que des joueurs pro l'utilisent ? en parlant de matos je suis tout nouveau joueur et je joue sur PS4 pensez-vous qu'il y a un moyen de perforer de performer avec manettes sur Rainbow Six est-ce que des joueurs pro franchement avec les vibrations des manettes moi qui suis bien calé sur le sujet maintenant je pense que tu peux perforer beaucoup de choses avec une manette PS4 dont la chatata pardon non je pense sincèrement que la manette n'est pas l'outil le plus adapté pour performer sur PS4 sur un FPS pardon je pense mais je m'y tu peux répondre à la question s'il te plaît merci non on ne performe pas avec une manette sur un FPS ce n'est pas possible n'importe quel joueur de même si je ne joue pas à code même si je ne joue pas à code si demain j'affronte Gotaga qui a une manette et moi j'ai une clavier-souris je suis sûr bon après il a les connaissances des maps etc donc il y a quand même un minimum mais je pense que je le défonce je pense qu'il serait le premier à dire tu es limité tu es trop limité par une manette tu es beaucoup trop limité quand je vois que c'est extrêmement compliqué de shooter un drone même pour des joueurs pro à la manette non 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 c'est c'est impossible il n'y a rien qui peut égaler à l'heure actuelle le clavier-souris si ce n'est à la limite peut-être dans l'avenir la VR pourquoi pas là tu irais encore plus vite plus plus vite c'est l'avenir je pense la VR c'est un peu l'avenir de tout d'ailleurs donc non pas de manette la manette c'est pour jouer à FIFA et aux jeux de course quand on n'a pas de volant entre autres alors lui la montre il ne connait pas ta phrase quand tu as TK en première manche de la Pro League y'a au cours je crois wow TK en Pro League trop là c'est chaud de se rappeler de ça effectivement c'était sur c'était sur café d'Ostoyevski et c'était contre les Jifu contre qui on avait ouais les Jifu les anciens NC en fait contre qui on avait une grosse rancune parce qu'on s'était fait insulter plusieurs fois de cheater moi deux trois fois et Falco quinze mille fois principalement tout le monde y était passé Yogurt Ranchi etc et du coup il y avait une grosse grosse pression sur les épaules et ça c'est le stress qu'a parlé j'ai voulu faire un trou à un moment Yogurt s'est passé dans le viseur et bim TK et ce qui est marrant c'est qu'on leur colle quand même 5-0 donc eux à 4 déjà ont mis le premier round et après on n'arrête pas de dérouler et on leur met 5-Z tout simplement la phrase je m'en souviens plus mais je pense que ça devait être un truc du genre pardon putain t'es passé dans mon viseur oh je suis désolé je suis désolé et intelligemment je pense que quelqu'un comme Falco a dû dire un truc du genre non c'est bon t'inquiète t'inquiète allez c'est bon on n'en parle plus let's go allez on se concentre sur le round voilà et c'était passé c'est ce qu'il faut faire autrement si tu commences à te dire c'est bon où tu t'es perdu dans le premier machin et du coup il y a un truc qui était marrant c'est que je pense que pas mal de fois où on a gagné des rounds c'était pas parce que j'étais en vie parce que les joueurs qui étaient avec moi étaient quand même très bons même si je faisais très mal avec Roque et avec Termit c'est souvent des fois où j'étais mort parce que je pense que s'il y a le truc sur lequel je suis le meilleur c'est pas mon game sense c'est pas mon aim c'est sur ma communication quand je suis mort sur les caméras les drones je peux te dire je peux jouer à la place du mec je peux lui dire je vais switcher sur le gars je vais voir sa vue je vais comprendre comment est-ce qu'il est en train d'anticiper le mec et je vais lui dire vas-y attends droit 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 il est en train de reload attends il est au niveau de Hugo il est Hugo là il est en train de il te regarde pas il regarde là push 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 vas-y fais le kill nice et tu vois ce genre de truc ce que par exemple Aaron Chiron ne fait pas mais qu'il compense par exemple avec son aim ou son skill en règle générale qui est énorme donc même en étant mort je sais que j'ai donné des bonnes informations surtout qu'on avait une caméra tout le monde le sait bah non justement non il faut quand même faire les kill Mery vous serez à la PJW tout le temps ou seulement des jours précis moi ça sera je pense si j'y vais le jeudi entre 10h et 10h12 entre 10h et 10h11 allez trop de monde vas-y ouais bah là maintenant tu m'as totalement coupé quoi mec c'est insupportable c'est moi qui t'es insupportable non non si j'y vais c'est un jour précis entre le samedi et le dimanche je ne sais pas all right ça marche et moi pour le moment c'est sûr que j'y suis le vendredi sûr que j'y suis le samedi le dimanche le lundi et c'est pas sûr que j'y sois le vendredi après-midi mais il y a de grandes chances et pas sûr que j'y sois le mardi mais il y a de grandes chances donc tous les jours en fait voilà et à chaque fois que j'ai dit ces jours à chaque fois que j'ai fait quelque chose dans la journée voilà donc de toute façon ce qu'on va faire la semaine prochaine on sortira un planning comme on l'avait fait l'année dernière sur la PJW on sortira un planning de nos interventions d'accord donc plutôt de mes interventions et de la venue de mairie comme ça vous pourrez nous retrouver à certains endroits où on se retrouvera à un endroit etc pour 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 que vous puissiez savoir quand est-ce que vous pouvez me voir en l'occurrence parce que moi j'y serais pour bosser et voir Mary en l'occurrence parce qu'il aura du temps à vous consacrer j'imagine s'il vient c'est beau ça oui question suivante oui je peux la lire s'il te plaît c'est laquelle dis-moi le numéro c'est la 74 74 alors elle est parfaite pour toi en plus pourquoi les boîtes de pizza sont carrées alors que les boîtes de pizza alors que les pizzas sont rondes et pourquoi on les coupe les parts en triangle euh 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 bah en triangle c'est pour faire des parts égales mais pourquoi elles sont carrées et pas rondes c'est une bonne question il y a Falco qui est là ouais salut Falco et qui dit que c'est où qu'on pose les questions faut les demander faut les poser à Forlay Falco Forlay sur le discord Forlay sur le discord je pense que les 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 je pense que ta question c'est de la merde non moi je pense qu'il y a une vraie raison ouais moi aussi mais je pense que à la base des pizzas étaient carrées parce que les pizzas ont été créées en 1973 ok et à cette époque là c'était monsieur pizza qui a créé la pizza et il les a faites toutes carrées donc ils étaient habitués à faire des boîtes carrées et puis un jour le mec il a fait moi j'ai révolutionné le truc c'était monsieur Yolo donc d'où la pizza Yolo qui a fait ouais moi Yolo bah les couilles je l'ai fait je fais une pizza ronde direct les mecs ils ont fait oh pizza ronde et tout mais on a que des boîtes carrées comme on fait bon je sais pas on réfléchit on met la boîte ronde dans le truc carré ils ont vu que ça rentrait quand même et ils ont gardé le principe merci BD4 non je pense que c'est juste la simplicité en fait j'en suis presque sûr les boîtes carrées parce que des boîtes rondes ce serait vraiment compliqué parce que du coup c'est des trucs carrés c'est beaucoup plus simple les cartons c'est carré parce que si tu le faisais en rond donc du coup ça voudrait dire que ce serait jamais rond parce que c'est du carton tu peux pas vraiment faire du rond donc ce serait octogonal et ce serait relou du coup d'avoir un truc octogonal qu'il faut essayer de plier donc ça c'est la simplicité la pizza qui est ronde c'est la simplicité une fois de plus parce que c'est beaucoup plus facile de la faire ronde que de la faire carré parce que si tu la fais ronde c'est simple alors que si tu essaies de la faire carré du coup tu vas devoir faire en sorte qu'elle soit carrée parce que si elle est pas carrée et qu'elle est légèrement losange elle est ridicule alors que rond c'est beaucoup plus simple de faire en sorte qu'elle se ressemble à peu près à un rond et ensuite pourquoi en triangle ? parce que c'est plus simple encore parce que de toute façon à partir du moment où tu as coupé une pizza en deux elle est pas en triangle tu la recoupes en deux par rapport au machin et là elle devient en triangle à la limite enfin ouais avec un triangle un angle droit et après tu le recoupes encore une fois et ça fait des triangles voilà c'est la simplicité c'est bon j'ai répondu sans péché je te la lis mais elle est pour toi celle-là enfin je pourrais y répondre aussi un avis attends faut que je prenne un ton dramatique faut juste que je dise merci à Coachadeus pour les 500 bits merci et il le dit pour le pizza YOLO attention merci je vais prendre un ton dramatique vous êtes prêts ? parce que cette question là pourquoi les boîtes de pizza ? un avis sur l'affaire Tchéco un an après qu'est-ce que l'affaire Tchéco résumons l'affaire Tchéco le John Tchéco joueur talentueux la première vue a été accusé et reconnu d'avoir utilisé une macro macro dont l'utilisation n'était pas elle a été définie l'utilisation de cette macro vas-y continue donc je ne me rappelle pas à titre personnel si cette macro a été définie pour une question bien en particulier mais un an après je ne sais pas je ne sais pas quoi en penser en fait moi j'ai un avis de merde là-dessus j'ai vraiment une analyse ok merci merci de rien au revoir ok du coup par rapport à l'affaire Tchéco alors déjà d'une je suis en train de voir avec une personne de la communauté Rainbow Six que vous connaissez tous mais dont je ne parlerai pas ce soir et je ne divulguerai pas son nom je suis en train de parler de la possibilité de faire l'interview dont j'ai parlé sur un de mes tweets d'accord avec Tchéco pendant la PJW puisque Tchéco sera la PJW ok donc ça d'une part après est-ce que j'ai un avis sur l'affaire Tchéco oui j'en ai un avis sur l'affaire Tchéco l'affaire Tchéco c'est la merde d'accord l'affaire Tchéco a créé une espèce de clan les pro Tchéco et les anti Tchéco et où je peux reprocher aux pro Tchéco d'avoir été un tout petit peu trop salty sur le côté anti ESL ça j'en ai déjà parlé donc ça et ça a créé la merde dans le sens où et bien ça a fait une espèce de de dissonance au sein de la communauté où il y avait des personnes qui étaient pro Tchéco et les autres qui étaient soit qui étaient je m'en foutiste soit qui connaissaient pas ou soit qui étaient carrément contre d'accord et ça c'est pas cool au sein d'une communauté donc je ne jette la pierre à personne vraiment je ne jette pas la pierre aux personnes qui l'ont fait parce que je comprends les raisons qui ont poussé à faire ça je peux comprendre s'il y a vraiment une logique d'injustice s'il y a vraiment injustice et si de toute façon il y a des personnes qui pensent qu'il y a une injustice c'est normal qu'elles se mettent comment dire contre les personnes qui elles s'en foutent comme je le disais ou qui sont qui pensent qu'il n'y a pas d'injustice et que c'est tout à fait normal donc c'est normal ce qui s'est fait mais ça crée la merde quand même donc c'est la merde mais logique on peut l'expliquer maintenant ce qu'il faut juste voir c'est le futur il faut arriver à faire en sorte que ça ça revienne là dedans que la partie free Sheko elle revienne dans la partie communauté donc Sheko va être des bannes si j'ai bien compris encore c'est encore des trucs donc je ne suis pas vraiment sûr alors je vous parle et pour s'il est des bannes il va revenir dans la communauté mais il ne faut pas qu'il y ait cette dissonance là qui se crée il faut qu'il y ait un retour à Sheko normal s'il revient dans la communauté de deux choses l'une pardon soit il a été cheater il avoue qu'il est cheater et donc dans ce cas là et bien ou alors il est mis sur le fait accompli que effectivement on sait qu'il y a eu un cheat et donc dans ce cas là et bien il a tiré sa peine puisque peine il y a eu et il a le droit de revenir c'est comme une personne qui sort de prison a le droit de se réinsérer si je puis dire et il faut faire en sorte que la personne se réinsère autrement on crée la merde au sein de la communauté soit ce qui est plus le cas en ce moment puisque Sheko l'a redit même s'il a fait sa peine il est toujours contre la peine et il déclare toujours qu'il a été innocent et c'est ce qu'il fait à l'heure actuelle là c'est plus compliqué parce que ça veut dire que même s'il a passé sa peine à partir du moment où la personne se dit comme étant innocente et bien il faut on veut savoir quel est le vrai du faux si la personne elle a cheaté elle a fait sa peine elle revient logique elle a cheaté elle fait une peine en quelle elle ne croit pas et pour qu'elle pense injuste et elle revient donc dans ce cas là il y a toujours cette espèce d'abcès d'injustice qui traîne et cet abcès comme tous les abcès dans une communauté il faut le percer et quoi de mieux que le percer que d'interviewer la personne donc moi j'ai essayé de faire ça en ce moment avec une autre personne dont je vous parlais pour essayer de faire en sorte que donc j'ai dit essayer c'est pas sûr que ça se fasse parce qu'il faut que je trouve le temps de faire une interview de Sheiko par écrit et à l'oral pour essayer de démêler le vrai du faux donc de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est etc et comment est-ce que tout peut se faire et puis que les gens puissent enfin se faire une idée de ce qui s'est réellement passé parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent mais peu de gens savent et je pense au fond de moi-même que la seule personne qui détient la vérité c'est Sheiko lui-même voilà et forcément il faut lui il faut lui demander les informations et moi je peux comprendre en tout cas je me mets à sa place je supporte pas les injustices donc s'il y avait une injustice vraiment ce que je ne crois ou crois pas en fait je m'en fous moi je n'en reste que la version officielle même si je veux bien le croire et là vraiment je le pense s'il y a eu injustice il faut qu'il y ait réparation s'il y a eu injustice qu'il a été banni et qu'il revient moi si j'étais à sa place je dirais mais non je ne reviens pas je ne suis jamais parti vous avez fait quelque chose qui n'est pas normal et je veux une réparation de mes préjudices voilà pas évident pas évident mais il faut en parler ces choses là il faut parler de tout donc c'est plutôt ouais non moi je ne peux pas parler de l'affaire Sheiko et tout parce que parce que je n'ai pas envie parce que ça va non il faut en parler il faut dire les choses telles qu'elles sont voilà et il faut il faut donner il faut donner le maximum de billes à la communauté pour qu'elle se fasse son propre avis je pense Kitsiko n'oublions pas était un peu la pépine française de R6 ouais clairement clairement il faisait peur à beaucoup de gens talent de ouf alors tiens on va prendre la question Falco pour moi d'ailleurs question de Falco le mec useless de Youngtis lors de la Prague contre Pinta où la victoire était totale pourquoi as-tu pris la tête à Falco joueur exceptionnel pour un move vous et moi mais payant oh la private joke oh la private joke quel petit enculé donc je vous rappelle le truc non je sais pas s'il faut que je le rajoute s'il faut que je dise bon bref je m'en souviens parfaitement comme si c'était hier t'avais Buck t'avais le Diffuse de V2 ils avaient pris Bank ils avaient pris le Top Floor je m'en souviens absolument parfaitement mon petit Vincent et toi j'en suis sûr aussi c'est à moi que tu parles mon petit Vincent il s'appelle comme moi ouais absolument on est des génies en gros ce qui s'était passé avec Falco on était tellement dans le perfectionnisme parce que toi aussi tu m'as cassé les couilles parfois pour des trucs voilà mais c'était normal on était tellement perfectionniste que et puis on aimait pas avoir tort donc lui il aime pas avoir tort moi non plus donc parfois ça pouvait aller bah on restait jusqu'à 2h du matin à dire mais non mais si mais non mais si et tous les autres allaient dire non mais moi je vais me coucher donc t'avais Enchiro, Yogurt et Spoken qui étaient partis depuis une heure et qui eux de toute façon ne participaient pas à ce genre d'engueulade et Falco et moi qui restions pendant un sacré moment et donc il y avait eu en fait un move où je me souviens qu'il restait genre 30 secondes après je veux pas j'ai plus forcément les détails donc si tu veux les partager tu peux mon poulet le bon temps il restait très peu de temps à jouer au compteur il restait qu'un défenseur Falco avait le diffuse je pense qu'il ne restait que deux attaquants on attaquait sur le bombsite du top sur sur banque et et d'ailleurs et en fait j'ai envie de dire Falco tu as répondu à la question tout seul tu as répondu à ta propre question tu as avoué en fait ce que tu as posé la question lors de la Prague contre Pinta où la victoire était totale pourquoi as-tu pris la tête de Falco joueur exceptionnel entre parenthèses pour un move EV moins mais payant bah tu l'as dit parce que c'était un move EV moins et parce qu'il ne devait pas être fait ouais en fait et donc ce qui s'est passé voilà ouais c'est ça donc il a il reste deux personnes en train de toucher sur le bombsite il a le diffuse on a le bombsite on peut planter la bombe mais quelqu'un lui fait le call que le dernier mec que l'un de nos potes vient de mourir sûrement le troisième il ne reste plus que deux attaquants Falco je crois que c'était moi l'autre je ne sais plus et du coup ce qui se passe c'est que Falco au lieu de planter saute de la barricade pour aller faire le kill ascenseur donc s'il meurt il perd le diffuse on ne peut pas planter on a perdu le round si le défenseur ne le joue pas se barre en courant je pense qu'il on perd le round alors qu'il y avait juste à planter et à tenir le site donc je sais que j'ai raison espèce de petit trou du cul mais ce qui s'est passé c'est qu'il lui met la tête au mec il le défonce et donc du coup on gagne le round et on gagne notre break contre Pata en les défonçant comme d'hab d'ailleurs et donc du coup on s'est pris la tête où moi je lui disais mais mec ton move est EV- et lui me disait bah non regarde j'ai gagné et moi je lui disais mais non mais si tu le refais 100 fois ce truc là il y aura beaucoup plus de fois où tu vas le perdre que le gagner et lui me disait bah non je vais le gagner quasiment tous les coups ça devait être à peu près comme ça j'ai jamais dit que c'était clever mais c'est sûr que je le tue c'était la problématique ouais 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 bon bref petite prévail joke merci Falco Mery est-ce qu'un OP en attaque qui puisse renforcer des murs pour couper des lignes de défense serait pas mal un OP en défense pour couper des lignes un OP en attaque qui puisse renforcer des murs oh non oh non oh je l'imagine trop mal ce truc t'imagines t'as le temps de poser un mur enfin non non ce serait pas posé à mon avis ce serait genre à la manière du Nibana quoi un truc qui est projeté pour couvrir une ligne moi je trouve ça pas mal comme idée en fait ah oui dans ce cas là oui pour couvrir une ligne oui oui un truc qui bouche les trous à la limite oui 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 un bouche roux il s'appellera comme ça d'ailleurs bouche troux oui oui parce qu'à là oui une espèce de tu sais une patte une patte géante les mastic il vient avec son mastic non mais si ça peut être pas mal surtout sur le jeu à l'heure actuelle où on ouvre quand même pas mal de poser un mur c'est long de poser un mur mais d'un autre côté d'un autre côté Capitao est un peu ça les smokescreens qu'il fait effectivement tu tires à travers mais rares sont les joueurs qui enfin non si tu balances quand même des sprays parce que j'ai une map en tête là je sais pas pourquoi je suis sur Clubhouse et je m'imagine que tu balances pas énormément de sprays mais ça s'appelle deny quoi mais je pense pas que ce soit dans ce serait trop facile en fait comme opérateur tu vois genre un opérateur qui renforce en défense bon tu me diras ils viennent de faire un shield en défense donc voilà c'était pas non plus difficile il y a des shields en attaque on a quand même des shields en défense ouais donc ouais je sais pas je sais pas parce que quelque part IQ c'est juste pulse en défense quoi en attaque mais je pense pas je pense pas à voir à voir merci Benji BF 5,49€ 6,4€ et moi te remercions de ton investissement durable et à long terme pour la sortie merci Benji merci je t'aime mais plus dans le style défenseur qui permet de renforcer le sol à un endroit et pas que sur une trappe ouais à la limite un défenseur qui aurait un ça c'est pas mal du tout parce que j'imagine tout à fait le truc il se trimballe avec un tapis en Kevlar et je pense que franchement un tapis les prochains opérateurs sont marocains je veux pas tomber dans le cliché mais le mec il arrive il met son tapis et c'est un tapis par balle et du coup ça passe pas non mais franchement plus c'est pas con comme idée un tapis en Kevlar et ça pourrait à la limite ouais sur certaines maps et sur quelles maps ça pourrait être sympathique d'utiliser ce genre de truc moi j'ai une idée d'opérateur un opérateur un opérateur qui a un système un système de bulles en verre blindé au moment où tu plantes la bombe c'est génial ce truc merci à El Supra qui vient d'offrir son 32ème abonnement et c'est pas à n'importe qui il a offert puisque c'est à Falco qui vient d'offrir et qui devient donc un étudiant de la Salti Academy merci toi qui es déjà professeur de cette Salti Academy mon cher Falco en étant VIP de la communauté Rainbow Six merci mon poulet et merci aussi à Erac qui lui devient un nouvel étudiant de la Salti Academy merci les mecs vous êtes des ouf merci beaucoup à Supra Falco Erac merci beaucoup 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 et du coup tu voulais dire quoi parce que je t'ai coupé je sais plus mais tu me coupes tout le temps donc moi je sais plus ce que je dois dire ou ne pas dire est-ce que la vie est-ce que c'est bien ou pas non nous ne savons pas tu sais quoi mon tatouage sur le bicep c'est un sac qui hante vous pouvez regarder sur internet et vous voulez que je vous dise ce que ça veut dire exactement alors on peut le regarder si vous voulez non mais je peux aller chercher sur internet surtout la dernière ligne la dernière ligne est très très drôle je m'étais payé ça parce que je veux me faire un tatouage ça ne se voit pas trop mais c'est des c'est toute la symbolique des tatouages qui est bon c'est à l'envers mais je veux me faire je veux me faire un tatouage et je suis tombé sur le tatouage de 6x4 et laissez moi vous dire ce que ça veut dire avec exactitude voilà je le laisse le tatouage de 6x4 sur son bicep c'est ça c'est du gribouillis c'est un sac originaire un sac yante un sac yante originaire du sud-est en remontant à 2000 ans environ les tatouages de sac yante sont posés à la main dans la peau à l'aide d'une longue pièce de bambou donc j'imagine qu'on ne l'a pas fait comme ça donc ça signifie que le porteur du sac yante est homosexuel attendez attendez il est faiblement inspiré et a besoin ouais bon ta gueule allez c'est pas drôle vas-y dis c'est quoi tu l'as la machine ou pas non non ils disent juste les en fait c'est un truc que j'ai fait à l'époque où je faisais beaucoup de muay thai et donc on peut regarder on peut regarder et quand je suis parti en Thaïlande et je voulais absolument rapporter un tatouage un tatouage un souvenir et donc quoi de mieux qu'un tatouage pour essayer de faire ça je vais vous le faire voir et en fait c'est le même truc qu'Angelina Jolie donc bon évidemment on l'a pas mis au même endroit visiblement ça doit pas être en Angelina Jolie ou alors elle a des sacrés pectoraux et donc ce qui est assez drôle ce qui est assez drôle vous allez donc voir le truc qui est assez drôle donc en gros dans les traditions thaïlandaises et en l'occurrence c'est du Khmer c'est pas du thaïlandais mais dans les traditions de l'Asie du sud-est et en particulier la Thaïlande et le Cambodge ils sont très très comment on appelle ça merde tu sais quand tu vois un chat noir superstitieux superstitieux voilà ils sont très superstitieux et donc du coup par exemple tous les mecs qui font du Muay Thai ont énormément de tatouages parce que c'est une protection et voilà et il y a des tatouages comme ça qui sont des grosses protections avec des trucs contre la magie noire etc etc donc ils croient énormément à ça et du coup je me suis dit putain c'est vraiment excellent et donc si vous regardez bien vous avez regardé ou pas non G2 se sont fait battre Roquet Klein oui on le sait poulet le tatouage aux 5 lignes donc la ligne 1 c'est protection et purification du domicile elle éloigne les ennemis et la ligne 2 c'est éloigne le mauvais sort et le mauvais karma la ligne 3 c'est protection contre la malédiction et la magie noire dont je vous parlais la ligne 4 c'est donne le succès la fortune et la chance octroie la chance la fortune et le succès dans les projets où que tu ailles nombreux seront ceux qui t'assisteront te serviront et te protégeront et surtout la ligne 5 c'est surtout ça c'est pour ça qu'elle est plus grosse pouvoir d'attraction elle rend séduisante et consolide les lignes 3 et 4 en fait la vraie truc de la ligne 5 c'est pouvoir d'attraction d'attraction pardon envers le sexe opposé c'est vraiment dit comme ça le truc ça marche plutôt pas mal non ça va pas marcher ça marche avec ta mère en tout cas c'est vrai comment fait-on pour poser une question 6-4 please il faut aller voir il faut faire pour l'inclin sur discord aller sur discord aller la poser à fort lait s'il vous plaît attendez il n'y en a plus beaucoup pour mary là du coup pourquoi les boîtes à pizza d'accord ok un avis sur l'affaire chez quoi on l'a dit mary pensez-vous qu'un opérateur qui puisse renforcer la moitié d'un mur non mais ça c'est vas-y mary genre c'est 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 l'opérateur de merde quoi tu vois en fait il est nain il est nain et du coup il peut pas aller jusqu'en haut quand il renforce tac oh merde oh zut un mini mur pardon oh un chien d'attaque avec un agent c'est bon ça trop copié sur code trop copié sur code non mais un chien d'attaque genre robotique un robot quoi alors franchement c'est pas mal tu lances le chien et à partir du moment où il voit l'ennemi il lui saute dessus et ça le met forcément au sol et il l'interroge tu vas être le premier à râler là dessus tu vas le premier à te faire non mais c'est quoi cet opérateur non mais ça peut être pas mal ça peut être une monite non non ça peut ne pas pas être pas mal c'est nul what bibou kit vitality oui absolument il est remplacé par aprox l'ancien joueur l'ancien team comment tu déploies le chien il a quelle taille parce qu'on me dit et le chien il est dans ta poche mais non mais si c'est un chien mécanique bah qu'est-ce qu'il fait le chien mécanique ouais bah attendez les mecs imagine tes héros ok d'accord très bien laisse moi te poser une question tu les mets dans quelle poche c'est mieux renforcé la gauche ou la droite on a un sac à dos au début ah ouais d'accord ok bah putain la vache la taille du sac à dos bah oui bah ça se voit pas parce qu'il est invisible c'est un sac à dos Harry Potter un chien qui détecte les pièges ouais un pitbull non mais non mais j'imagine bien les chiens de Boston Dynamics là les chiens vut 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 les chiens robots là si ça pourrait être pas mal ça pourrait être pas mal Youngtis 2016 versus G2 la meilleure équipe qui est la meilleure équipe ? bah c'est incomparable c'est exactement comme comparer Zinedine Zidane et Pelé quoi tu peux pas c'est c'est deux époques différentes c'est deux époques complètement différentes etc c'est deux contextes différents ouais c'est pas possible à chaque fois ce sera meilleur de toute façon dans le futur le G2 d'aujourd'hui c'est nul c'est pas le Youngtis de demain non pas du tout ouais non mais c'était bien c'était bien tenté ouais il y avait l'idée c'était pas ouf ok le G2 d'aujourd'hui est nul à chier le G2 d'aujourd'hui je le dis est nul à chier par rapport à la prochaine équipe qui va tout défoncer dans deux ans sur le jeu vraiment vraiment j'en suis sûr et certain ça va aller encore plus vite il y aura encore plus de aim et il y a des joueurs qui vont être limités et qui vont être limités par leur style et et voilà et voilà et c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de ouais si je pense vraiment que tu vas t'apercevoir tu vas avoir de nouveaux joueurs qui vont arriver sur la scène et qui vont sortir les vieux quoi qui sont là depuis pas mal de temps enfin pas tout le monde mais certains qui sont là depuis pas mal de temps et qui et qui bah voilà sont plus du tout adaptés au goût du jour quoi tout simplement je pense sincèrement genre des mecs comme moi moi quand je me suis fait sortir c'est parce que bah vraiment quand on jouait contre Panta il y avait un moment où je comprenais plus le jeu quoi ça allait ça allait trop vite enfin comprenais plus le jeu c'est un vaste mot mais ça allait trop vite c'était trop c'était vraiment un level au dessus c'était vraiment un gros level G2 c'est les BG de 2018 ouais à quand une nouvelle vidéo pro league nostalgique avec Falco ça c'était une question sur le chat c'est vrai qu'il faudrait qu'on en refasse Falco c'était toujours là mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire les gars et puis en mois de novembre moi je suis quasiment pas là donc ça va pas être au mois de novembre décembre c'est c'est novembre je vais être en solo les gars c'est vraiment faire la fête là ça va être trop bien je veux dire il va plus être là on va se marrer ah bah là au novembre il y aura pas de l'ambiance il y aura de l'ambiance les mecs c'est mon anniversaire le 1er novembre d'ailleurs il y a une question qui est posée c'est quand ton anniversaire m'aéri pour qu'on te fasse plein de cadeaux 1er novembre attention roman un opérateur en défense qui pourrait avec un gadget ressemblant à celui d'Ibana lancer des renforcements c'est ce qu'on a dit tout à l'heure par exemple tu pourrais renforcer des trappes qui sont inaccessibles habituellement comme Zelda Clubhouse sur le toit aussi tu pourrais renforcer des parties de mur ou renforcer des murs ou des trappes déjà détruites ouais ouais bah oui bon ça peut être pas mal ça peut être pas mal quoi il y avait un truc que moi j'avais vraiment aimé à un moment il y avait une volonté de buff castle avec un truc qui était tout con mais qui était hyper sympa c'était que plutôt que castle mettre son gadget et qu'il le roule et qu'il déroule son machin il y avait en fait ça aurait été tout con à faire en plus parce que ça existe déjà dans le jeu du coup imaginez un mix entre castle et mira où castle en fait place son store en haut d'une porte et à côté du truc il y a une espèce de petite canister comme le truc de mira un espèce de petite un petit truc à oxygène un petit truc à pression et quand tu tires dedans le rideau tombe et ça ça pourrait être très sympa je trouve et ça aurait pu être un buff assez sympathique quoi parce que ça permet en fait aux défenseurs aux attaquants qui vont arriver ils vont pas voir forcément la fenêtre tu vois et à un moment où ils sont en train de réorienter machin truc bidule ou toi en fait parce que du coup ça te permet en tant que défenseur de pas être niqué par ton propre par ton propre castle qui te coupe dans tes propres rotations donc tu vas aller étendre ta défense commencer à jouer des mecs et faire et essayer de les contenir l'attaque et puis à un moment tu décides que tu te fais vraiment trop droner trop machin tu te barres tu tires dans le truc le rideau tombe et les mecs en fait se sont dit merde putain il y a encore il faut qu'on joue la castle ça ça pourrait être très sympa ça pourrait être très sympa mais ça c'est un truc qui avait été déjà proposé il y a à peu près deux ans voilà donc ça on y a répondu Youngtees 2016 vs G2 on y a répondu aussi il y avait une question ça ça a été répondu aussi Forlay d'où fait le 1 et ça aussi ça a été répondu voilà voilà si vous avez d'autres questions qui vous viennent dans le chat qu'ils soient sur Youtube ou sur Twitch allez-y il reste encore quelques secondes quelques minutes avant que le cours soit terminé on va les lire moi je lis toutes les questions qui arrivent à partir de maintenant c'est parti c'est parti 5-5 Secret vs Smokey putain pas mal de surprises ce soir et Secret qui ont du mal un peu en ce moment quoi eux qui avaient été tellement forts donc si vous avez des questions allez on se donne encore 5 minutes et on peut les poser comme ça directos Narto qui me demande tu me fais un câlin franchement mec je t'aime bien mais évitons les contacts physiques pour pas déconner un opérateur défensif tu préfères les chiens ou les chats ? ouais ouais Mery préfère les chats moi je préfère les chiens mais j'adore les chiens alors que moi je déteste les chats ouais mais je t'en cule c'est quand l'interro de secours ? lol faudrait qu'on le fasse un opérateur défensif capable de faire des trous dans des murs renforcés serait-il intéressant ? franchement vous savez quoi je sens qu'on va le faire le truc de l'interro c'est une bonne question on va faire un interro avec toutes les questions qui ont été posées ce soir et celui qui gagne il repart avec avec un PC d'une valeur de 2600€ avec un pendentif d'une valeur de gratos plus tard mini-pouch 6-4 à quand la pile dans la clé mort de la Solty Academy lol Sheikho va être déban normalement oui je crois c'est prévu salut tu me penses quoi d'un défenseur qui pose deux murs anti-maverick les gars vous n'êtes pas super originaux dans vos idées on ne peut pas être méchant mon petit pré-aristo mais c'est pas super original t'as une femme ? oui déjà pour le moment c'est vraiment une femme je ne sais pas ouais un clitoris de 20 cm ouais ouais c'est surprenant ouais un agent avec un arc oh les gars mais ouais Romain Desbois un agent avec un arc il y en a déjà un qui a une arbalète 6-4 ça fait un moment que j'ai une perte de shoot depuis deux semaines il n'y a rien qui passe avant je faisais minimum 8 kills maintenant je galère pour 5 je suis P3 et ben bon courage t'es qui là que veux-tu que je te le dise mon poulet entraîne-toi 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 et n'oublie pas de temps en temps fais des pauses et repose-toi tu casteras la Pro League jeudi prochain depuis la PJW la Pro League ? non la Challenger League tu veux dire ? lundi d'après là ? je ne sais même pas écoute j'en ai aucune idée normalement non je crois que je rentre chez moi le soir et je casse la Challenger League alors que toute la journée j'aurais cassé le Rising Stars tu as pas beaucoup développé sur la SoulTier Radio tout à l'heure tu ne veux pas partir un peu plus de concept et tout non on ne peut pas en parler plus ça va être vraiment la surprise la SoulTier Radio ouais si je viens dimanche si je viens dimanche et que je suis allergique au chat vais-je mourir ? Narto tu ne seras pas allergique vu que déjà il devrait faire beau on devrait te manger dans le jardin je vais faire une lasagne avec une petite salade une seule ? ouais une salade une grande salade quoi non mais une seule lasagne ouais t'inquiète pas non mais on dit des lasagnes trop du cul non je vais faire une lasagne il n'y a qu'une seule feuille elle fait un centimètre non je vais faire une lasagne voilà tu me fais pas chier c'est des lasagnes on dit mec ouais bah je vais faire des lasagnes m'emmerde pas merci franchement en fait c'est à 17h64 les autres c'est 13h que fils de pute et non pour revenir à ta question tu vas pas mourir vu qu'on sera à l'extérieur et puis le chat mon chat est anti-allerginique j'ai 9h de jeu dans toute ma vie je suis silver c'est nul à chier ou ça va ? bah je te dirais si t'as 9h de jeu dans toute ta vie sur le jeu ne joue pas en rank-aid d'abord t'as plein de trucs à apprendre en casu si t'as que 9h de jeu t'as beaucoup 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 de temps à passer avant de vouloir passer en rank-aid et on sent pas les couilles de ton laf toi va te trouver des amis ailleurs que sur ma chaîne espèce de trou de pâle une larme laser pour la défense vous en pensez quoi ? ok non c'est pas ouf on va pas taper il faut rester dans le réel penses-tu que Ready Your Note peut concurrencer Rainbow Six quand il sortira ? non je pense que Ready Your Note ce sera Escape from Tarkov version tactique voilà c'est tout là où là où Escape from Tarkov est un peu version militaire mais ce sera ni plus ni moins qu'un Escape from Tarkov et c'est un jeu trop lent pour être compétitif je pense oui mais ça peut être sympa le mec qui intervient oui voilà c'était l'intervention retour des mappématiques non Wax il n'y aura pas de retour de mappématique on voit que la pro ligue est terminée on passe de 281 à 370 personnes en 10 secondes tu fais quoi comme boulot Mary ah bah ça ça a été dit dans la fac fallait être là il fallait être là dès le début les gars un facul j'ai envie de te dire une question très con vraiment très con le mec il a posé j'espère que t'es toujours là je vais la poser ta question Mary je l'ai plus sous les yeux donc je mets la formule enfin bref Mary as-tu vu la défaite des G2 contre je sais plus qui ça se voit que je suis en live on était là en fait oui on a pas bougé c'était contre Pender ouais contre Pender et il y a World War 3 qui sort demain oui World War 3 qui me sort demain mais ça je me méfie parce que moi j'étais tout enjaillé par la sortie d'un jeu qui s'appelait tu sais mon truc militaire auquel j'ai joué et que j'ai croisé aucun ennemi Call of Duty non pas Criterium Post Cryptum oui Criterium oh putain il est fun c'est un truc en home c'est un truc en home oh putain la question de Théo PL avant tout Sori non mais attendez je vous le reproche pas du tout c'est pour ça d'ailleurs j'ai peur que World War 3 on a parlé de Rainbow Six quand même ce soir mais on fait pas de Rainbow Six là c'était pour la chaîne et jamais de Rainbow Six tu penses quoi de Red Dead Redemption 2 alors je fais une petite parenthèse parce que je suis en pourparler avec moi même pour savoir si je me prends une PS4 ou pas voilà parce que Red Dead je m'étais pris à l'époque la Xbox rien que pour Red Dead Redemption qui fut un de mes jeux pourquoi il sort pas sur PC ? ben je vais y venir Red Dead Redemption qui a été pour moi et encore à l'heure actuelle c'est certainement un des meilleurs jeux vidéo qu'elle j'ai enfin immersion de ouf je kiffe je kiffe les cowboys et les cheveux surtout les chevaux les juments les petits juments bref et donc du coup contrairement où 1 on était tous à peu près sûr et ça avait été dit plutôt clairement de la part de Rockstar qu'il n'y aurait pas de version PC là ce n'est pas la même chose pour le 2 où il y a des chances qu'il y ait une version PC mais qui dit version PC dit à l'image de GTA 5 dans un an voire un an et demi donc soit je prends mon mal en patience et j'attends un an un an et demi et puis je découvre le jeu sur PC soit je pète totalement et un câble et je me prends le je me prends une PSK Mery attend excuse moi poulet ce que je te propose mon poulet c'est qu'on en reste là et je te laisse à la limite finir ton live de ton côté avec les questions et moi j'en ai pas mal qui traînent et je vais répondre de mon côté ok ok super bisous ma poule bisous à demain à tout à l'heure bisous YouTube ils t'ont dit pédé aussi ouais et toi tu dois dire quoi là pédé Twitch ok merci infiniment en tout cas à vous d'avoir été là ce soir ça a été très très bien je vais répondre à encore quelques questions Fio est out il castait beaucoup que quand il ira mieux ça va remonter oui tu vas acheter World War 3 peut-être je vais voir ce que ça donne avant et après j'y jouerai salut les amis merci de faire ça ce soir un opérateur attaquant équipé d'un drone brouilleur pour diffuser temporairement les pièges comme les hélas ou encore les capes qu'en trappe ça s'appelle Thatcher j'ai envie de te dire donc ça existe déjà je pense pas 6-4 un agent avec des pièces qui se moquent à la capitale à la capitale à la capitale tu veux dire quoi un agent avec des pièces qui se moquent à la capitale attendez déjà vous êtes pas super originaux tu veux quelle évolution pour la Solty Academy tu penses l'amener jusqu'où ? to the top the top the top tu vois Gotaga c'est le top bon on ira là-bas un jour Inch'Allah comme on dit à Brest que penses-tu de nouvel opérateur avec un sniper à verrou pourquoi pas Easy Prox pourquoi pas mais bon je pense que sniper etc jouer sur les armes je pense pas d'avoir des trucs qui one tap je pense pas le prochain major tu penses sera à Paris ou à un autre endroit le prochain major c'est presque sûr qu'il ne sera pas à Paris ma dernière question 6-4 tu penses quoi comme futur counter pour Maverick ? je sais pas s'il y a vraiment une volonté de la part des développeurs de counter Maverick à proprement parler il y aura peut-être une volonté en revanche de le nerf un peu en augmentant un tout petit peu le son de son chalumeau je pense étant ancien pro que penses-tu du cas de White Shark je développe crois-tu possible de combiner YouTube et Carrière Pro Rainbow Six ne penses-tu pas qu'il devrait s'orienter sur une seule histoire de se consacrer à 100% sur l'un des deux non je pense que s'il ne fait que ça c'est ce que je disais tout à l'heure c'est un triptyque joueur pro boulot streamer et youtuber c'est trois trucs qui ne peuvent pas être faits ensemble mais deux choses ensemble c'est possible même si ce n'est pas dans les mêmes considérations regardez par exemple un Pengu il stream il y a des vidéos qui sont mises sur YouTube elles sont moins travaillées certes que celles de White Shark mais elle c'est possible et derrière il peut jouer donc White Shark peut tout à fait s'en sortir à la limite ce qu'il peut faire c'est externaliser complètement la partie montage faire ses streams et demander à quelqu'un de s'occuper de ses montages mais moins réaliser peut-être de vidéos où il se met en face à la caméra et dans une logique de créer une vidéo voilà mais franchement sur une journée on a quand même le temps de si on ne fait que ça de faire du montage enfin c'est vrai que ça prend du temps quand même je ne peux pas dire ce que je n'ai pas dit mais je pense que je pense que c'est possible je pense que c'est possible c'est pas ça à l'heure actuelle qui fait que White Shark ne marche pas c'est d'autres problématiques je pense oh merci Maverick justement parler du counter de Maverick pas de counter pour toi bienvenue à toi dans les étudiants de la Soltier Academy merci ça fait extrêmement plaisir pourquoi y a-t-il de moins en moins de castes en français que ce soit la Challenger League ou la Pro League bah non il y en a toujours autant l'indice était un peu particulier c'est qu'il n'y avait pas de pas de il n'y avait personne autrement Skok et Fufu font un travail de malade depuis le début de la Pro League ils sont toujours là donc non il y aura des infos révélées à la PJW sur le futur DLC Event ou je ne sais pas quoi de Rainbow Six non puisque la PJW c'est du franco-français donc il n'y aura presque rien voire complètement rien sur l'avenir de Rainbow Six parce que quand tu fais une communication d'abord tu fais une communication globale internationale quand tu fais du jeu et après tu fais une communication locale d'accord là c'est du full local la PJW en aux Etats-Unis ils ne savent même pas qui a la PJW la semaine prochaine tu vas sur Rainbow Six aujourd'hui ou pas non dans quelques minutes nous arrêtons le stream les poulets merci de ta réponse je t'en prie un OP qui peut retourner les pièges comme les défenseurs quoi ? contre les défenseurs un OP qui peut retourner les pièges contre les défenseurs voilà ah tiens Kivi c'est faux 6-4 personne est venu me demander alors que je suis validé par ESL et que j'ai déjà casse la PL Latam sur les chaînes Ubi mais bisous quand même oui mais tu ne fais pas partie du map pool des personnes des casseurs officiels poulet t'es officialisé par Ubi au même titre que Switch et Nespos mais tu n'es pas sur tu sais bien que je suis transparent mon poulet moi à l'heure actuelle les seules personnes qui sont officielles c'est Alpha X je le lis sur le Discord Alpha X 66 Dinero Robs Nico C'est Ubi Alicia C'est Ubi Furious Coq Fio et moi voilà et donc toi Farco donc Kivi Farco Switch Nespos etc ne sont pas encore casseurs officiels même si il n'y a aucun problème à vous demander après ça ne me regarde pas poulet moi je demande sur ce chat là s'il y a du monde qui est disponible et il y a un moment où en fait moi je bosse et on m'a dit ouais mais il y a peut-être lui qui va être dispo etc ton nom a dû arriver dans la conversation je ne veux même pas remonter celui de Switch aussi est arrivé d'ailleurs je le vois dans la conversation parce qu'elle n'est pas si loin que ça la conversation et moi j'ai dit attendez les gars je suis au boulot moi si personne de chez Ubi ou si personne ne peut s'occuper de faire les assets etc pendant que je suis au taf c'est bon quoi ce soir je ne vais pas tout me taper moi j'aime bien quand les choses sont propres claires en règle générale avec Fio c'est hyper agréable de travailler avec lui il fait les assets il prépare les clean feeds il me dit il y aura ça ça et ça et moi quand j'arrive à 19h du boulot j'ai 50 minutes pour manger et me préparer me mettre en costard etc et faire en sorte que ça marche donc j'ai pas le temps et j'ai pas l'envie du tout du tout donc j'ai dit écoutez ce soir il n'y en aura pas pour la prochaine fois on fera en sorte de mieux s'organiser 6-4 oui dans l'absolu j'ai été validé par ESL et c'est Alicia qui nous demande un coup par coup tu as raison dans l'absolu au départ BK avait annoncé que Kiwi aurait pu caster la Challenger League il était autorisé oui il est autorisé Switch aussi était autorisé Nespos aussi aurait pu caster la Challenger League avec moi lundi c'est clair il pouvait foncièrement et dans l'absolu il pouvait caster avec moi mais ça a été le message je l'ai encore devant moi à 16h01 j'ai envoyé un message je vous le dis Arf si quelqu'un est disponible pour m'accompagner et faire des assets virgule qu'ils me le disent virgule autrement il n'y aura rien voilà donc vous le savez donc moi je ne peux pas aller pendant que je suis au travail aller chercher si un tel un tel est disponible voilà et le problème ce n'est pas la Challenger League c'est que Alicia qui fait un boulot de monstre avec Nico qui fait un boulot de monstre peuvent très bien le faire et ils auraient dû le faire et normalement ils le font ce genre de truc sauf que ils ont la préparation de la Paris Games Week et la Paris Games Week pour eux c'est français donc ils ne veulent pas se foirer sur la Paris Games Week alors qu'une Challenger League bon au pire il y a le cast en anglais il y a plein de pays qui n'ont pas de cast dans leur langue les danois n'ont pas de cast bon après il n'y a personne en Danemark tu me diras mais bon c'est quoi ma carte graphique une 980 il faut que je la change bientôt penses-tu que la compétition PS4 a un avenir sur NBOS X non voilà c'est pas méchant mais non je pense pas qu'elle ait d'avenir je pense que c'est très bien que ce soit qu'on un FPS c'est un clavier et une souris c'est comme ça qu'on verra les plus belles choses faites sur un FPS et on peut avoir le meilleur joueur au monde avec une manette que ça n'arrivera jamais à la cheville du meilleur joueur au monde voire même peut-être du milieu du dixième joueur au monde d'une personne qui aura un clavier et une souris et si on veut qu'un jeu marche en e-sport il faut que ce soit beau à regarder il faut que ce soit intéressant qu'est-ce qui fait que quand tu regardes du match de foot tu peux dire qu'un but il est beau ou pas il y a des coups de sud il y a des codes on appelle ça je peux dire qu'un but est moche si c'est un pointard quand le mec est en train de se casser la gueule je peux dire que le but est beau si c'est une lucarne qui est envoyée à 30 mètres je peux dire qu'il est beau parce que j'ai les codes pour transcrire pour comprendre pourquoi est-ce que ce but est beau parce qu'on m'a appris ce que c'était que la beauté dans le jeu qu'est-ce qui est beau sur Red Mo 6 un mec qui fait un 180 un mec qui fait une x3 ou un mec qui va mettre un flickshot énorme comment est-ce que tu récites tes flickshots tu peux avec une PS4 avec une manette bien sûr bien évidemment mais avec un clavier et une souris ce sera toujours plus impressionnant c'est plus impressionnant c'est mieux pour les viewers c'est mieux pour les viewers c'est mieux pour tout le monde 6-4 merci en tout cas pour la soirée let's go to the top avec la Soltier Academy merci Farco ça fait extrêmement plaisir poulet un attaquant qui pose des radars qui pingent rapidement les roamers par exemple oh la vache ça s'appelle Jackal les poulets un opérateur défensiste qui veut transformer une salle en piège du style piège de banque avec des rideaux de fer qui bloquent les sorties une fois activé ça pourrait éviter les protections de bombes de par l'extérieur et piéger le poseur ou un mec avec une tête nucléaire directement qui appuie sur un bouton et PAM et tout le monde est là map est explosé plus personne sauf les personnes qui étaient au sous-sol et Echo parce que Echo Echo il résiste à plein de trucs t'inquiète un buff Capitao avec une flèche impact putain les mecs toutes ces questions là c'est très sympathique ce genre de nouveaux opérateurs etc mais c'était pas vraiment la raison pour laquelle on a fait ce FAQ ce soir c'était pour parler de nous parce que vous aviez beaucoup de questions à nous poser sur nous personnellement sur la Saultier Academy etc ça c'est très sympa comme je vous ai dit il y a absolument une infinité de possibilités en termes d'opérateurs donc on va pas pousser là dessus et ça va être l'heure de s'arrêter de toute façon donc merci à vous d'avoir été aussi nombreux on a été quasiment 350 toute la soirée je m'attendais pas à ça sur un live où on parlait un petit peu de nous et où il n'y avait pas de jeu ça fait extrêmement plaisir forcément ça servira ça ressortira sûrement sur Youtube en l'état comme on le disait au début du live mais on sentait qu'on avait cette volonté avec la communauté qui était grandissante autour de nous de répondre à vos questions et parfois on avait pas le temps dans le chat moi j'ai le souvent quand je suis concentré sur mon jeu je lis que très peu les questions donc merci à vous d'avoir joué le jeu tout simplement d'avoir été là ça fait extrêmement plaisir sur ce on va se quitter vous le savez les crédits de la Salty Academy vont arriver dès maintenant pour remercier toutes les personnes qui ont participé à ce live on se retrouvera dès demain soir normalement et cette fois-ci on jouera et normalement ce sera avec peut-être un invité je ne sais pas peut-être normalement c'est le Salty Guest demain soir à partir de 20h merci j'adore cette musique je vous prie pour un mec de la radio oh et en parlant de merci merci infiniment à War Machine le nouvel étudiant de cette Salty Academy merci à toi faites péter les GG rendez-vous demain soir bonne soirée tout le monde faites de beaux rêves et n'oubliez pas même si on est Salty ouais on est Salty mais pas que merci à tous